je n'ai pas les droits d'auteur sur la musique jouée dans cette vidéo x malais je n'ai pas les droits d'auteur sur la musique jouée dans cette vidéo je n'ai pas le droit d'auteur je n'ai pas le droit d'auteur sur la musique jouée dans cette vidéo tchocolat tchocolat c'est quoi ça ça veut dire quoi bon j'ai rien j'ai écouté attend attend on va sur un truc ok et tchocolat 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 tchocol mienne Chocolat Chocolat C'est son boy Chocolat 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 vous savez aujourd'hui c'est l'anniversaire de roger de xmaléa le gars qui est joli garçon un jarre un jarre le beau garçon un jarre un jarre roger de xmaléa un joyeux anniversaire à toi tu as toujours été mon fantasme en fait donc roger de xmaléa c'est un gars tu vois en fait le jarre de gare attendait jamais encore une autre une autre chanson je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime bonjour bébé c'est moi le seul qui s'est dit qu'elle est beau un jar un jar au fantasme de ça moi j'ai rencontré roger en 1900 c'était à l'époque c'était la première fois d'arriver à paris pour un concert alors je disais que j'ai aujourd'hui c'est l'anniversaire de roger de x malaya je souhaite un joyeux anniversaire à ce garçon élégant mignon un jar un jar en fait il est beau mais il est le beau jar pur il a une beauté pure une beauté naturelle donc je lui souhaite un joyeux anniversaire moi je les ai rencontrés à l'époque kamerko exista encore c'était la première fois d'arriver à paris pour une fête et au retour j'allais au cameroun et l'avion est tombé en panne à l'époque kamerko était tombé en panne et on nous avait logé tous à l'hôtel paul putman paul putman avait l'aéroport charles de gaulle et on avait on était tous là-bas le soir j'avais acheté les brochettes à tout le monde il y avait le président raymond tchenga à cette époque là on était tous dans le même vol j'avais acheté les brochettes le soir j'ai commandé les brochettes pour tout le monde ils ne peuvent pas se souvenir de moi mais s'ils se rappellent bien à cette époque c'était kamerko et l'avion était tombé en panne et ce sont les gars très sympathiques j'ai bien aimé je les ai vus une seule fois donc le jour de la soirée et puis le jour de leur départ au cameroun c'était vraiment quelque chose de bien donc je lui souhaite un joyeux anniversaire et tout un très joyeux anniversaire à lui voilà et puis n'oubliez pas que le rejet de x malaya c'est le meilleur ami de ma star de ma belle soeur lady pons pourquoi parce que le mariage ne finit pas quand tu as déjà été marié avec quelqu'un ça te colle sur la peau à vie dont je l'appelle toujours ma belle soeur et ce mot là ne peut jamais finir donc c'est son meilleur ami et c'est quelqu'un qui travaille beaucoup avec lady pons je lui souhaite toujours bon vent c'est une personne qui fait des merveilles projet de x malaya c'est quelqu'un de très discret de un garçon gentil discret tu vas jamais l'attendre dans les histoires de gigolotisme que ou une fille tu vois c'est un gars honnête quoi donc voilà c'est ça attendez je vais d'abord partager parce que je vais pas être tendre je vais pas être tendre du tout parce que je j'en ai marre bipé moi cette vieille chouette on jansan raté de caribou choui no yaï qui s'appelle chapuis bipé moi à nango bipé moi le commissaire zougou bipé moi vp de l'onde bipé moi amer kamer bipé moi ces gens là bipé moi la basse bipé moi tout le monde parce que j'ai à dire et je suis quelqu'un de respectueux le respect n'est pas synonyme de peur d'accord on va m'interdire le camo même cette vieille sapac des temps d'ahidio bipé moi aussi marie paul paul je n'avais pas prévu faire le direct c'est que j'ai vu quelque chose qui m'a choqué j'ai dit mais attends on est où là d'accord une chienne comme ça attendez je vais mettre la lumière si je vois que c'est sombre vous allez peut-être voir comment j'en s'en donne mon genre s'en donne propre une chienne qui s'assoit tout le temps et parle que professeur maurice et quand tu peux tu vaux le professeur maurice quand tu le vaux tu vaux tu vaux ce grand mais c'est cette grande avocat qui a travaillé pour le camp tu le vaux pardon excusez moi je vais allumer ce que je vais dit ce soit j'assume ce que j'ai à dire parce que quand les autres parlent quand ça arrive sur fleur de l'île ça devient que ça devient chacun dit ce qu'il veut d'accord donc ce soir je vais parler à cette dame vous dites que c'est flou c'est ça bonjour depuis le cameroun merci à toi car les seuls tu sais tu es d'abord un détracteur tu comprends tu es quelqu'un qui est d'abord détracteur moi je vois tout ce que tu fais un peu partout je vais pas m'attarder sur toi si tu es sage si tu es sage je ne veux pas les histoires que non si tu es sage tu te calmes j'allume un peu on voit ce que ça donne c'est bon comme ça ou pas est ce que c'est bon comme ça c'est bon comme ça c'est clair je sais pas si c'est bon comme ça vous me dites je vais rester comme ça si c'est bon comme ça vous me dites je vais rester comme je suis est ce que c'est bon comme ça parce qu'à un moment donné il faut il faut que les gens arrêtent est-ce que c'est bon est ce que je peux je peux parler moi je sais plus clasher en fait parce que j'ai perdu le ce rythme là de vouloir clasher de vouloir entrer dans la guerre bonsoir tout le monde bonsoir tous les politiciens je suis fleur de lille une camerounaise à part entière une franco camerounaise je suis arrivée en france en 2000 en 2001 donc j'ai toujours vécu à j'ai vécu à lille et puis j'ai vécu à paris en banlieue parisienne et j'ai voyagé dans beaucoup de pays ce soir je viens vers vous parce que je ne comprends pas pourquoi cette femme qu'on appelle guilin chapu me harcèle elle me harcèle bupez moi c'est jeanango la dame qu'on appelle guilin chapu me harcèle elle me persécute elle est allée très loin c'est pour ça que je suis venu faire un live j'ai tout considéré que cette dame n'était pas une clasheuse voilà pourquoi je n'ai jamais répondu à ses attaques guilin chapu est une femme qui m'insulte depuis je ne sais pas ce que j'ai fait à cette dame je ne sais pas ce que je lui dois je ne sais pas si elle et moi on a fait la vente de piment en suisse je ne comprends pas pourquoi cette femme a une haine envers moi une haine viscérale ça dit qu'une haine dans son sang envers moi j'aimerais savoir pourquoi qu'est ce que cette femme me veut est ce qu'on s'est déjà rencontré un jour dans la vie est ce que je l'ai offensé qu'est ce qu'elle me veut mes chefs frères et soeurs si je suis là ce soit parce que j'en ai j'ai vu un direct de guilin chapu ou a dit que moi j'étais cassé l'ambassade du cameroune je pense que même si on est quelqu'un même si on déteste une personne il ya des choses qu'on ne peut pas inventer quand vous me voyez moi flotte est ce que je peux passer inaperçu est ce que je peux passer quelque part sans que quelqu'un me reconnaisse cette femme déclare que moi j'étais cassé l'ambassade du cameroune et que j'ai volé là bas où c'est 32000 euros si elle cherche une place dans le gouvernement camerounais pourquoi elle me met les choses sur la tête dont je ne connais même pas l'existence 1 pourquoi moi je demande de bipper le commissaire zogo guilin chapuis je te demande aujourd'hui que c'est que moi je te dois j'aimerais savoir ce que je t'ai fait j'aimerais savoir pourquoi tu as cette haine contre moi est ce que j'ai sorti ton mari est ce qu'on s'est rencontré dans la vente de la drogue d'un coup en suisse 1 est ce qu'on s'est rencontré là bas où tu te prostituées en suisse tu traites qui de prostituées moi tu es une prostituée tu as toujours vendu le piment en suisse tout le monde sait que tu faisais le tu te prostituées ensuite tu faisais comme ça tu te mettais en route en suisse tu stoppais les voitures tu peux te tu as rencontré ton mari comment tu as rencontré ton mari comment à ma connaissance le blanc riche ne drague pas une femme en route je sais que le blanc ne drague pas que ma chérie le blanc ne drague pas en route tu as rencontré ton mari ton blanc que tu épouser tu l'as rencontré comment as tu fait les études en france pour qu'on dise que tu l'as rencontré dans les banques d'école tu as fait les études en france tu as rencontré ton mari comment qu'est ce que tu me veux je te dois quoi tu m'as trouvé sur les réseaux sociaux j'étais d'être en clash avec toutes mes soeurs clasheuse là on était là dans notre game depuis tu arrives que tu viens faire la politique concentre toi dans ta politique tu me combats pourquoi pourquoi tu me combats si tu as besoin que des vues de la visibilité on peut organiser un buzz oui on peut organiser quelque chose ensemble pourquoi tu ne parle pas de ta vie réelle madame chapuis tu te permets de m'interdire le cameroun tu dis que tu m'interdis le cameroun mais moi je ne comprends pas donc moi je suis l'enfant de personne chaque petite prostituée chaque bêbèche va se lever parce que tu apportes le pain du rdp c'est pour dire que tu m'étais même le présent pour bien interdit par les gens le cameroun tu ne sais pas ça la politique n'est pas les clashs les vrais politiciens ne clash pas tu comprends qu'est ce que tu me veux je te dois quelque chose quand tu vendes le piment en suisse tu te prostituées partout en suisse là bas moi je n'en veux pas aux femmes qui le font à chacun sa chattage à chacun ses fesses beaucoup de filles rencontre le mari dans dans le bisgo et ils vivent ensemble sans problème mais cette famille femme qui a été domestique chez coco lago mais tu laver les assiettes chez coco lago c'est un métier tu laver les assiettes chez elle non pourquoi tu ne parles pas de ta vie réelle tu vis là bas en masse tu ne vis même pas en suisse tu vis à la frontière tu es venu déclarer c'est que mes papiers téléphoniques tu penses que les gens ne te parlent pas parce que tu dis que tu as les connaissances au cameroun on vous a dit que le cameroun est devenu pour vous une sapac une chienne une prostituée une vieille pute avec ton djansan gratté gratté une chienne qui met le djansan eau de javel tu sais quoi encore la boîte c'est à dire que tu prends encore tu grattes encore au caribou tu te vois avec tu mets le plastique sur toi et tu viens parler aux gens de facebook si je ne suis pas ta carte pourquoi tu t'attardes sur moi hein vieille chouette des temps d'ahidio tu as fait ta pute jusqu'à ce que tu es parti en retraite au cameroun tu cherches tu cherches une petite place qui peut te positionner tu n'es pas une politicienne tu es une clasheuse tu n'es pas dans la politique tu es une clasheuse tu es tu es une bêbèche une animatrice une animatrice tu n'es pas une politicienne tu n'es rien une pétasse qui s'assoit écrit tu es un motard tu m'en fais ci tu es un motard tu ne connais pas la classe tu forces à être une dame classe mais tu n'es pas une femme classe un bêché tu traites qui de pute il y a plus de prostituées que les bamounes qui connaît qui ignore comment les bamounes font la pute qu'elles écartent et se placent comme ça avec le pagne qui ignore tu traites qui de pute tu traites qui tous les jours de prostituées tu m'insultes tous les jours tu me connais ou qui ignore que tu les bamounes les femmes bamounes font la pute comme ça elle attache le pagne pendant qu'elle lave les assiettes prend les clients elle est devant la peau comme ça saleté merde elle se prend pour qui une femme qui m'insulte et c'est depuis moi je ne comprends pas tu es en train qu'on t'avait beau le bon sangui tu es en train qu'on t'avait tous les femmes qui me clashe tu ne peux pas être une grande dame tu peux pas te comporter tu n'as pas honte tu n'as pas honte Guylain Chaput tu n'as pas honte qu'est-ce que tu me veux je te dois quelque chose toi et moi on a tapé on a fait la partouze ensemble je t'ai pris un client est-ce que je t'ai pris un client tu me veux quoi pourquoi tu pourquoi tu t'acharnes sur moi tu me traites tous les jours de prostituées ma chérie on a fait la pute ensemble tu m'as déjà vu en suisse dans les trous de ma chaîne tu n'as pas dit aux gens que tu vendais le coup en suisse je te rappelle aujourd'hui pour ceux qui te connaissent que les gens te disent tu vois ce qui est ailleurs mais ton fils est marié non Guylain Chaput ton fils est gay ton fils est homosexuel ce n'est pas une maladie c'est pas quelque chose qu'on souhaite à quelqu'un parce que les homosexuels sont des personnes mais j'aimerais te dire que tu as tes cadavres dans ton placard ton fils est marié à un nom et tu as du mal à le gérer parce qu'il tapait d'abord le coup ce que je vous dis là je joue devant l'éternel vous avez compris non parce que avant de venir parler faire ceci sur les gens mais cette femme elle a ses cadavres dans les placards hein elle m'en veut pourquoi jusqu'à dire que moi j'ai cassé l'ambassade du Cameroun mettez-vous à ma place elle pas jusqu'à dire que j'étais dans la casse de l'ambassade du Cameroun vous pensez que vous pouvez m'interdire au Cameroun une chienne comme toi tu ne peux pas faire comme Marie-Paul-Paul Marie-Paul-Paul te dépasse aller-retour tu sais pourquoi ? parce que Marie-Paul-Paul a organisé les marches au Cameroun tu as dû organiser quoi ? une salade comme toi une pute comme toi une chienne une chienne tu as dit que tu es partie au Cameroun en disant que tu étais milliardaire parce que tu faisais le trafic des masques Bamoun les croqueries des Bamoun hein tu es qui ? tu crois que j'ai peur de toi ? parce que je te respecte ? tu te permets de dire que moi je suis allé dans casser l'ambassade du Cameroun mais attends il fallait rester comme d'habitude mais tu es allé trop loin qu'est-ce que tu me veux ? tu peux m'interdire au Cameroun tu es qui ? hein non mais c'est trop quand même cette femme me veut quoi ? regarde les gens qui sont venus sur les réseaux sociaux comme toi en tant que les politiciens s'occupent de la politique avant cette histoire de plus vous nous avez trouvés nous on était dans les clashs tu as entré sur Facebook tu as commencé à m'insulter tu m'insultes que tu sais que ça fonctionne comment entre nous les filles là tu sais que ça fonctionne comment ? tu entres dans ce cas, tu prends parti, tu t'assoies tout le temps, tu m'insultes pourquoi ? hein je te dois quelque chose pourquoi tu ne respectes pas ta ligne éditoriale comme Marie-Paul-Paul tu vois Marie-Paul pour entrer dans, chercher les alliés tu me combats comme moi je suis dans la politique tu n'as pas honte de combattre, de faire le combat avec une personne comme moi qui n'est rien, qui n'a pas les amis ministres, qui n'a personne hein ? tu devais avoir honte tu choisis les personnes que tu vas t'acharner sur eux hein ? tu discutes la place monte toi avec les ministres comme Marie-Paul-Paul fait envoi une voleuse de projets tu as couru au Cameroun, fait dormir à mer qu'à mer au sol l'enfant de truie tu voulais le boy avec bébé de long tu ne les as pas fait dormir par terre au matelas tu n'as pas honte ? je suis votre marraine parce que tu cherchais le nom le petit garçon que tu as violé tu devais avoir honte tu cherchais le boy que le matelas regarde une sale femme comme toi tu t'assois regarde ta cuisine en tant qu'humiliadère regarde la cuisine comment les choses sont alignées en haut tu devais avoir honte tu parles au qui ? tu parles au qui ? une milliardée comme toi tu ne sais pas manger ton argent ? une malheureuse comme toi ? tu parles la surcool tu parles la surcool tu ne peux pas mettre la clim même dans la cuisine les riches ont la clim le climatiser n'est même pas synonyme de richesse tu ne peux pas mettre la clim dans les tu t'assois mais putain merde mais cette femme me veut quoi putain de merde ? hein ? tu me veux quoi Guylain Chapuis ? qu'est-ce que je t'ai fait ? est-ce que tu es une clasheuse ? ou partout qu'on parle de moi tu vas tu commentes tu connais Borosangui ? ouf ? tu connais Borosangui ? ouf ? tu connais toute cette fille avec qui je fais les clashs ? ouf ? hein ? tu nous as trouvé sur Facebook pourquoi tu prends parti jusqu'à ce que tu m'accuses d'être allé à l'ambassade du Camon que j'ai supporté j'y point ? hein ? que j'ai insulté les bêtis qu'ils ont que leur village comment ils ne construisent pas chez eux ? oui j'ai dit qu'ils doivent construire chez eux parce que c'est la diaspora qui développe un village et je le dis j'assume tu dis que j'ai insulté tu as dit que c'est quoi ce village là c'est insulté c'est normal ? hein ? tu dis que j'ai supporté j'y point vous aimez donner vos points de vue mais vous n'aimez pas quand d'autres personnes donnent le point c'est à quoi vous avez la politique ? j'ai prononcé ton nom ? j'ai prononcé ton nom ? si j'ai supporté j'y point ? c'est en quoi ça te regarde ? c'est pour ça que tu m'accuses d'être allé casser l'ambassade du Cameroun ? qu'est-ce que tu me veux ? pourquoi tu t'acharnes seulement sur d'autres personnes ? tu es tes frères Bamoun ? parce que j'ai vu ton jeu tu es une tribaliste j'ai vu ton jeu arrête de tromper les écans arrête de les tromper tu es une méchante personne tu es une manipulatrice j'avais appelé le commissaire Zogo j'ai cessé son numéro quand tu as parlé du président Hamout j'ai appelé le commissaire Zogo je lui ai dit commissaire Zogo c'est Flore comment se fait-il que vous les écans vous êtes toujours en train de vendre vos frères à la verdict populaire comment tu peux dire que Guylaine Chapuis c'est ta personne ? elle se permet d'insulter le président Hamout parce que le président Hamout est parti au Cameroun il a farouté les gens s'il a un bandit qui vole en Europe pour aller donner en Afrique c'est une bonne chose je me témoigne j'appelle ce commissaire Zogo pour lui dire que dis à ta Guylaine Chapuis de ne plus jamais prononcer le nom du président Hamout parce que le président Hamout ne lui doit rien hein ? parce que le président Hamout est allé au Cameroun il a fait son show il a tué toi il a partagé depuis que toi tu es au Cameroun grillé Chapuis tu as donné une aiguille à qui ? tu as fait quoi ? à qui on a vu ? hein ? tu as donné à qui on a vu ? on a vu ton jeu tu es une tribaliste parce que tu as un frère Bamoun aux Etats-Unis qui combat le président de la république pourquoi tu ne parles pas souvent de lui ? pourquoi tu ne parles pas de ton frère Bamoun aux Etats-Unis qui combat il est même de la chefferie comment vous appelez là ? il est même le fils de du roi Bamoun pourquoi tu ne parles jamais de lui ? parce que tu es une tribaliste parce que tu choisis mais n'oublie pas que pour aller à Foumban tu passeras toujours par Bafoussam une sapac une chienne qui s'assoit tout le temps et dit comment les Bamilécon fait que tu vaux le professeur Maurice Camto tu ne le vaux pas tu es unilettré parce que entre Guylaine Chac entre Marie-Paul Pou et toi Marie-Paul Pou a plus fait les études que toi elle ne se mélange pas elle est une place quand un politicien s'attaque elle ne répond pas tu as déjà vu Marie-Paul Pou prendre sa caméra pour parler à une clasheuse tu ne peux pas te respecter hein ? tu as déjà vu Marie-Paul Pou tu as organisé quel macho quand on a vu ? rien une voleuse de projet tout pour toi tu voles le projet tu voles, tu voles, tu voles tu pensais qu'avec tes miettes tu allais con Marie-Paul Pou te dépasse aller-retour tu as compris ? une sapac pourquoi ton fils Amek Amet t'a fui ? parce que tu voulais rester à la cuisine tu parles une sale chose tu n'as pas honte ? tu parles seulement des autres tes frères Bamoun pourquoi tu ne parles pas d'eux ? tu as ta soeur Bamoun qui suce les gourdes dans l'esprit c'est une chanteuse pourquoi tu ne parles pas d'elle ? une fille Bamoun je peux vous montrer elle suce les gourdes en plein concert elle suce les gourdes comme ça pourquoi tu ne parles pas de tes jambes ? parce que tu es une tribale tu fais semblant je le suis les Bamoun sont les Bamiléke tu as entendu ? tu as compris avec quoi ? je vais te tendre en te tapant le jour que tu rentres en Suisse dis que tu es en Suisse donne moi un rendez-vous à Paris n'importe où comme au Camus c'est ton pays comme c'est toi qui est devenu le président une sale chose comme ça elle est qui ? une sépan en mille têtes une sapac les gens disent que tu es folle tu es folle de quoi ? tu sais ce que tu fais ? une femme qui fume le banga je dis qu'un Guylaine Chapuis quand je te regarde une femme qui a la barbe une femme qui a la barbe d'abord un tu as la barbe tu es une femme barbue tu comprends ? ça veut dire que tu es une sorcière tu crois qu'elle ne te réponde pas depuis parce que j'ai peur de toi ? tu t'acharnes sur tout le monde tu t'acharnes sur tout le monde tu es qui ? pourquoi tu ne réponds pas à tes frères Bamoun ? j'avais dit au commissaire Zogo je l'avais dit que commissaire Zogo vous les écantez vous êtes méchants entre vous j'ai dit au commissaire j'ai appelé au commissaire je vais chercher son numéro je l'ai appelé j'ai dit au commissaire Zogo comment tu peux faire Guylaine Chapuis lyncher le président en motte je n'ai jamais dit au président en motte que j'ai appelé je parle au jeune tout le monde entends le commissaire Zogo est témoin je lui ai dit que comment vous n'arrivez vous les bêtis vous n'arrivez pas à vous couvrir entre vous pourquoi vous vous détestez ? pourquoi vous vous jalousez ? hein ? pourquoi les bêtis se jalousent ? pourquoi les écants se jalousent entre eux ? hein ? j'ai dit au commissaire Zogo que tu ne peux pas laisser une personne comme Guylaine Chapuis insulter le président en motte parce qu'il est parti au Cameroun il a partagé l'argent il a fait ceci il a fait cela en quoi ça lui regarde ? je préfère quelqu'un qui vole en Europe pour aller donner en Afrique j'ai dit au commissaire Zogo pour qu'elle a son frère qui est aux Etats-Unis qui s'appelle Joya qui insulte le président de la république tous les jours elle n'a jamais fait le direct sur lui pourquoi ? pourquoi elle ne parle pas des Bamoun ? hein ? oui allo ? oui d'accord oui 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 mais une sapac mais deux Oui, j'ai enlevé, oui. Merde. Elle dit que moi, j'étais à la case de l'ambassade. Alors que son fils est... Je vais appeler les membres de sa famille. Ne te dérange, je vais appeler sa famille. Elle va nous dire comment sa famille, parce que là, elle allait trop loin. Merde. C'est pas possible. Elle me veut quoi? Elle me veut quoi? Une ancienne prostituée de la Suisse. Qu'est-ce qu'elle me veut? Hein? Une femme qui passe son temps à violer les jeunes garçons au Cameroun. Elle vient faire les histoires que... Tu n'as pas honte. Tu baises avec petit Nasser. Petit Nasser. Tu baises avec petit Nasser. Une chienne. Une prostituée. Tu parles avec tes soeurs. Tu ne parles pas avec tes soeurs. Tu t'entends qu'avec ta soeur même père. Tes soeurs même père, même mère. Tu ne parles pas avec eux. Une chienne t'entends qu'elle accouche. Tu insultes les gens qui font une fégondation in vitro. Une sapac. Tu baises avec petit Nasser. Oui. Tu profites. Tu couches avec les petits-enfants. Tu profites pour dire que tu as des relations dans le RDPC. Oui. C'est pour ça que tu niasses avec les petits-enfants au Cameroun. Tu violes les petits-enfants. Rentre la main. Oui. C'est ça. Donne. Oui. On va la traiter. Guylain Chapuis. Tu baises avec petit Nasser. Tu es arrivé au Cameroun. Tu as commencé à flatter un gars là que tu croyais qu'il va être mère. Tu as commencé à gnasser avec l'enfant de tout. Il te tapait partout. Dans la cave. Un homme marié là. Noir comme ça. Il te tapait. Une sapac qui se fait passer pour une riche. Tu vois quoi? Amé Kamé Tafui. Il a préféré lui arrêter de rester au village. Il a dit que non. Je ne peux pas moi être au boy. Je ne peux pas moi avoir mes 53 centimètres. Être au boy chez quelqu'un. Et t'afui. Tu entres dans les problèmes de couple d'Amé Kamé. Tu entres dans les problèmes. C'est Bepel Londres qui t'est écarté. Tu peux lui parler. Hein? Une boniche comme toi. Tu te lèves. Tu vois le professeur Maurice Camteau. Parlons peu. Parlons vrai. Tu ne vois même pas sa femme. Tu es unilettrée. Tu es unilettrée. Tu ne vaux rien. Je dis que quand tu reviens enfant. Donne-moi rendez-vous où tu veux. Je vais te défigurer. Tu vas comprendre. Une sapac. Tu fais quoi? À cette femme. Elle s'assoit. Elle dit que moi. Elle était dans les casques de l'ambassade. Si j'étais dans les casques de l'ambassade. Je peux passer inaperçu. Saint-Jean Nangot. Dis à ta vieille chouette là. De s'attaquer à ses frères Bamoun. Qu'elle laisse ta soeur que je suis tranquille. Tout ce que je demande qu'on fasse de toi. C'est qu'on filme. D'où tu viens. Ton village. Commissaire Zogoya. Oulululu. Commissaire Zogoya. Comment tu peux être avec une personne qui insulte. Je ne comprends pas. Même dans la politique là. On fait le modèle. Quand c'est le moment d'exposer vos frères. Arrêtez d'exposer vos frères quand. Pourquoi vous les écantez ? Ou les montrer qu'elle insulte le président. Moi j'ai eu le palu. J'appelle le commissaire Zogoya. J'ai dit que bonjour mon commissaire. C'est ta fille. Comment est-ce que cette vieille chouette Bamoun. peut se permettre d'insulter le président Hamout. Une sapa qui dit qu'elle a baisé avec les amis de son mari. Elle ne peut pas se respecter une place comme Marie-Paul-Paul. Une holose. Elle me traite de pute. Il n'y a plus pute que Bamoun. Il n'y a plus prostituée que les filles Bamoun. Certaines filles Bamoun. Pas toutes les filles. Quand une fille Bamoun veut être prostituée. Elle n'a pas mal à ses fesses. Elle peut commencer à prendre les clients du matin 24 sur 24. Tu comprends ? Une sapaque. Elle me veut quoi ? Elle pense que le respect n'est pas synonyme. Elle m'avertit tout le temps. Cette femme s'assoit tout le temps. Elle m'insulte par rapport à quoi ? Hein ? Elle dit que les Bamoun sont les serpents à mille têtes. Et tu prouves. Parce que tu fais semblant. Ça dit que tu ne seras jamais écan. Tu vas beau faire comme Anango que vous voulez changer vos noms. Parce que vous n'assumez pas d'où vous venez. Pour Anango, je le comprends. Les Bamilekés l'ont vomi. Pour lui, je le comprends. Toi, ton poème, c'est quoi ? Pour ces gens, Anango, je le comprends. Il est intellectuel. Il a ses dos. Il ne connaît pas son village. C'est un Bamileké chassé du village. Il est rejeté. Il est allé à l'école. Parce que chez nous. Écoute-moi très bien. Je vais te dire un truc. Tu vois le comportement de ces gens Anango. C'est un gars de Tcham. Il est de la main noire. Nous, on n'a pas peur. Ça dit que nous sommes les intellectuels. Tu pars à Tcham. Tout le monde est intellectuel là-bas. Je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur de toi. Regarde tous ceux qui sont sur moi, sur Facebook. Je suis toujours là. Tu viens entrer dans les clashes. Une vieille mère comme toi. Tu viens entrer dans les clashes. Tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Toi, cette femme-là. Tu ne me connais pas. Je ne t'ai jamais provoqué. Tu es arrivée sur Facebook. Tu as commencé à m'insulter. Je t'ai appelé Mange-en-Saint un moment. Après, j'ai laissé. Tu continues à m'insulter. Tu ne m'insultes pas. Je me dis que la femme, c'est dans les clashes avec moi. Vous m'aviez déjà vue. Elle dit que je suis du RMC. Si je suis du RMC, c'est mon problème. Nous sommes dans un pays libre. Et chacun est libre de... Je n'aime même pas la carte électorale. On t'a dit qu'on force les gens à être dans le RDPC. Même le président de la République ne force personne. Tu as compris ? Une sapac. Oh, elle est dans le RMC. Le professeur... Tu insultes le professeur Maurice Kamtok. Tu es quoi ? Tu ne vaux rien. Même s'il fallait qu'il prenne une pute pour baiser avec. Tu ne vaux pas la prostituée qu'il peut prendre pour une nuit. Tu es trop sale. Une sapac qui mange, elle lèche les plats. Elle va quémander. Elle va quémander dans les restaurants. Elle se filme en train de manger. Une grande dame se filme en train de manger au restaurant. Je suis un manque, Fébé. Montre les numéros des ministres que tu as. Une menteuse. Tu crois que le Kamou, c'est le fait des Bamoun, des objets dans la sale chienne. Tu vas aller créer ta route pour arriver à Bamoun là-bas. Tu vas percer ta route. Tu ne passes plus jamais par l'ouest. Je dis que... Tu ne passeras plus jamais par Bafoussam. Tu ne passeras plus jamais par Tiang pour arriver à Foumban. Tu vas aller percer ta part de route où tu veux. Tu as compris ? Tu vas aller créer ta route où tu vas percer que dans quelle montagne tu creusais ta route pour passer, pour aller chez toi. Tu as compris ? Tu ne passes plus jamais par l'ouest pour aller dans ton village. Je dis que plus jamais. Une sapac qui a l'eau d'oeil en se cachant. Regarde comment tu es. Tu n'as pas chaud ? Tu n'as pas chaud ? Tu dis que je suis du RMC. RMC. Si je veux être du RMC. C'est une envoyée de la base RMC. RMC. Ma chérie, si j'étais déjà allée marcher un jour, c'est que les gens allaient me voir. Mais s'il faut marcher pour une cause, je veux marcher. Mon moment de marcher n'est pas encore arrivé. J'ai peur de toi, mamie. Tu m'intimides. Même quand on m'a arrêté, quand on m'a amené au CED, et là-bas, je m'a ganggué. Ils m'ont dit que tu es libre d'être où tu veux. On ne t'interdit pas de machin, tout ça là. Non, mais elle me dit que c'est tant qu'elle est venue au Cameroun, elle va voir. Je vais voir quoi. Tu connais le nombre de vidéos sur YouTube où tu m'as insultée. Guylaine Chapuis. Je te dis, je discute quoi. Tu ne peux pas te respecter comme Marie-Paul-Paul. Hein ? Marie-Paul-Paul se respecte. Elle marche avec les ministres en voix. Monte les photos avec les ministres en voix. Tu n'es rien. Tu as compris. Comme tu es entré dans les clashs des filles de Facebook. Parce que tu nous as trouvés. Nous sommes des sœurs. On peut se parler à tout moment. N'oubliez pas qu'on peut. Si ça dit qu'on se clash, mais on ne se connaît pas. Ça veut dire qu'on peut se parler à tout moment. C'est quoi cette division-là ? C'est quoi ce tribalisme-là ? Non, pour elle, c'est que, oh, Maurice Camteau, c'est Monté, c'est des... Il faut habiller son nom, c'est professeur Maurice Camteau, hein ? Sale chienne. C'est le professeur Maurice Camteau. Sale pute. Les autres peuvent parler parce qu'ils sont là à l'école. Toi, tu parles en tant que qui ? Tu es allé dans quelle école ? Je vais te mettre le mac. Mais que mac chaud. Que mac chaud. Tu vas comprendre les vrais putes. Comment elles se comportent. Tu vas comprendre que, hein ? Quand je vais aller où tes enfants habitent là-bas, Fais le bruit. Pour rien. C'est où tu vas comprendre. Quand je vais me présenter avec les vidéos Que tu fais chez moi ? Tu ne parles pas avec tes soeurs, non ? Quand je vais me présenter chez tes enfants Pour dire que voilà le mec qui m'insure. Je vais taper un scandale au goudron. Tu vas comprendre. Je vais dire que c'est moi, cette fille, dans les vidéos. C'est où tu vas te placer au camion. Tu vas comprendre. Sale chienne. Tu forces. Tu veux être. Je les enfais. Tu forces. Tu forces. Ça dit que tu cherches la compassion d'une tribu. Tu cherches. Tu forces. Tu forces. Mamie. Assume que tu es Bamoun. Tu auras prononcé ça combien de fois ? Tu es Bamoun. Je suis la femme des écans. Tu es Bamoun. Tu es Bamoun. Bamoun. Tu es Bamoun. Tu es Bamoun. Il faut accepter ton villa. Tu es Bamoun. Je suis écans. Je suis écans. Mes enfants sont écans. Tu ne peux pas. Tu penses que tu escroques les gens au Camo avec la tenue du RDPC. C'est vous la diaspora qu'on doit foutre en prison. Parce que tu es une anaqueuse. Tu écartes tes fesses pour passer aux chaînes de télé. Tout le monde au Camo, tu dis que tu connais. Tu manques même sur le gouvernement. On ne te fait rien. Hein ? Tu t'assoies sur Facebook. Tu m'interdis le Cameroun. Tu es qui ? Tu m'insultes depuis. Je vais te répondre. Écoute bien. Au Cameroun, c'est un peu comme avant. Je vais montrer les vidéos où tu m'insultes. Tu m'insultes. Pourquoi ? Tu entres dans les histoires de boursanguie. Tu entres dans tous nos shows de Facebook. Ça concerne la politique. Hein ? Tu ne peux pas te respecter. Respecte-toi. Respecte-toi comme les autres. Comme tes autres consoeurs qui se battent là. Les berceaux de cœur là. Ou ces berceaux de... Les berceaux là. Tu les vois commentés dans les dirêts des gens. Tu ne peux pas te respecter. Une grande dame est celle qui se respecte. Hein ? Hurra. Hurra des goûts. Tu penses que c'est en disant trop que tu... Je suis écange. Tu n'es pas écange. Tu es bamoun. Sale chienne. Une pétasse. Elle s'est assise. Ma mari travaille au Montreux. Tu as construit. Tu as quoi au Montreux ? Montreux ce que tu as. On voit. Tu n'as pas honte de louer un petit studio où tu as chaud. Où tu as chaud à la cuisine. Tu t'assois. Tu as chaud. Tu t'assois. Tu cherchais les boys. Si tu as fait dormir. VP de Londres. Et amer kamer sur le matelas par terre au Cameroun. Quand ça a cuit. Si tu fais ce bon, on était là. Tu n'as pas honte. Tu ramasses les jeunes garçons. Tu paies les billets promos de 600 euros. Une riche n'achète pas les billets promotionnels. Ni échangeables, ni remboursables. C'est ce que tu as payé. Tu leur as donné l'argent de poche. Tu as exploité une jeune fille qui a travaillé. Tu as une fille qui est turisée. Tu ramasses les gens au village. Tu les fais travailler l'esclavage. Tu dois faire la prison. Parce que tu exploites la jeunesse. Il y a une jeune fille qui a travaillé chez toi pendant des années. Tu ne l'as jamais payée. Et tu l'as battée. Une pute qui a ramassé les filles pour amener ici travailler pour elle. Une sapa avec tes soeurs. Tu ne parles pas avec eux. Arrange ta famille. Arrange ta famille avant de chercher à arranger la famille politique. Avant de chercher à arranger ta famille politique. Arrange toi. Tu n'as pas honte. Tu discutes le leadership quand tu n'as rien. Une femme qui parlait la chou. Tu parles le tout dans la voiture. Regarde ta cuisine au Cameroun. Les choses sont alignées en haut en haut. Tu ne sais pas comment une femme range sa cuisine. Tu dis que tu es riche. Montre ta maison en Suisse. On voit. Montre où tu vis en Suisse. Une femme qui sautique. Mais ce n'est pas possible. Avant je croyais que c'est une grande dame. Elle gesticule comme le canard. Elle gesticule comme le moustique. Un petit qui a la sautille. Elle vient. Oh le professeur Maurice Camte. Ce n'est pas ton égal. Sale pute. Tu as entendu. C'était un bamoun à la place du professeur Maurice Camte. C'est que tu habilles son nom. Tu as compris. On va te faire. Tu as compris. Tu ne seras jamais même mère. Va chercher la mairie de ton village. Avant de venir t'asseoir. Il y a une des cartes. Tes gens qu'on te baisent. On te doit dans tous les bureaux. Une pute reste une pute. Tu es une prostituée qui a fait la pute en Suisse. Tu as compris. Tu t'es prostituée en Suisse. Ne te fais pas passer. Mais attends. Tu ne peux pas passer ce chemin pour rencontrer quelqu'un. Tu as rencontré ton vieux blanc. Tu as fini de donner les médicaments des bamouns. Il ne reconnaît même plus. Ça dit que tu l'as donné. Il ne bande même plus. Sors derrière l'homme marié de Troubi. Parce que l'homme marié avec qui tu sors. Voilà l'homme marié avec qui tu sors. Tu payes son loyer. Tu as payé son loyer au pays fatigué. Tu as payé son loyer au pays fatigué. Un n'immigré au Cameroun. Tu sois avec ce que tu te vends. Tu cherchais le mariage derrière ce monsieur. Sa femme a couché l'autre jour. Chienne. Regarde celle-là. Une sapac. Tu as organisé le deuil. Tu n'as pas honte de draguer un petit garçon comme Amé Kamé là. Parce que tu as entendu 53 cents. Tu gesticules devant lui. Amé. Ah. Mais putain. Merde. Respecte-toi. Amé. Elle parle. Le gars était même. C'est-à-dire que le gars avait même honte. Est-ce que tu as remarqué comment quand Amé Kamé était chez toi. Le moment de faire les vidéos. Comment tu gesticules. Il est mal à l'aise. Tu ne veux pas aller plus que lui. Tu cherchais les gens qui vont te donner la vie. Qui vont te fabriquer. Tu n'arrives pas. Écoute. On ne se lève pas pour être visible. Tu as compris. Ramène quelque chose de bon. J'étais même cherché l'autre jour. J'étais écrit une boxe. Pour te dire que Margazon a volé. Moi j'ai le cœur. J'étais écrit pour te dire que Vieille chouette Margazon a volé. Cherche comment elle va payer ce qu'elle doit. J'étais écrit ça. On t'avait bloqué depuis. Tu n'as pas lu mon message qui t'a envoyé. Hein. Vieille caracasse. Non mais attends. On est où là. Sur les réseaux sociaux. On voit les politiciens intellectuels. Comme les maris Paul Paul. Comme les autres qui parlent. Ils ont leur ligne éditoriale. Ils ont la ligne éditoriale. Ils ne parlent pas les histoires de Flore de Lille et ensuite elle. Oh c'est mon thé c'est dessiné. C'est mon problème. Avec mes soeurs là. On est comme ça avant la politique. On était déjà là. Tu ne peux pas venir aujourd'hui. Elle est mauvaise. Tu partages. Elle est ceci. Tu pars partout. Même les sapards à la bave qui coulent. Tu es partout. Respecte-toi. Respecte-toi. Regarde Marie Paul Paul. Regarde les autres personnes qui font la politique. D'autres dames qui font la politique. Pourquoi ils se comportent ? Ils regardent les choses comme les autres personnes. Ils ne sont pas là gesticulés. Amen. Amen. Amen là. C'est toi qui as jeté au secuil pour enterrer sa mère. Père à son âme. Tu te lèves pour insulter Wanzhou. Jusqu'à tu veux avaîtir. C'est ta fille. Sale chienne. Tu voulais avaîtir Docte. 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 Olé. Olé. Docte du Canada. Docte Wanzhou. Tu t'élèves même comme si c'était ta fille. Et tu la vaux. Mais tu la vaux. Monte-moi les femmes qui sont tes amies. On voit. Pourquoi tu signes derrière les petits garçons ? Veux perdre l'onde où t'as fui. Parce qu'il a vu que tu étais une fausse personne. Tu étais une manipulante. Tu as promis les millions. Ils ont laissé leur travail pour aller au Cameroun. Ils sont arrivés là-bas. Ils ont vu que tu n'avais rien. Toi-même. C'est le matelas qui était sorti dans le bateau. Que tu avais mis par terre. Que dormais ici. Tu n'as pas honte. Ta maison que tu as conçue au Cameroun est où ? Elle te tape la route. Eh, voici elle tout dit. Voici elle tout dit. Chienne. Elle est toujours en train de parler les gros noms. La présidence a fait que le cabinet civil. Toujours les gros noms des scroqueries de Bamoun là. Sale chienne. Sale pute. Une vieille pétasse. Amèque, Amèque, il a son plantain. Il peut tirer où il veut. Encore ça, te regarde où il va. Eh, tu as parlé à Amèque. Imbécile. Tu es ça, Amèque. Chienne. Si on ferme les yeux, tu vas agnasse avec. Si on éteigne la lumière, tu vas mettre l'enfant là sur ton lit. Tu as compris. Si on éteigne la lumière, tu mets le petit là sur ton lit. Si on éteigne la lumière, tu mets Amèque dans ton lit. Mon fils, il a préparé le mbongo ici. Tu n'as pas ça qu'il ne s'est pas préparé. Sale pute. Tout le monde, le couscous de Bamoun avait le njabche. Tu manges. Sale chienne. Tu fais le njabche quand pour lui ? Quand Amèque était chez toi, tu es entré un jour à la cuisine. Fais le njabche pour lui. Sale chienne. Elle comptait les grains de riz. Regarde comment elle comptait les grains de riz dans le... Regardez son frigo. Un jouet l'ouvre son frigo pour montrer ce qu'elle a ramené. Maman, un frigo qui n'est même pas rangé. Tu ne sais même pas qu'on range dans le frigo. Tu veux être riche, mais tu ne connais même pas le comportement des riches. Sale chienne. Tu vas être mère de qui ? Tu vas gagner la mairie là ou quand ? Dans quel pays ? Dans le Cameroulai. C'est la mère avant toi. Va chercher à être mère dans ton village. Depuis que tu pars à Foumbane, tu as donné quoi ? Moi, je suis là à Foumbane avec les blancs. J'ai ramené les touristes à Foumbane. Toi, tu as dû ramener qui ? Ton vieux mari que tu caches dans un autre studio à Douala. À Yaoundé. Toi, même tu vis dans une autre pièce. Tu viens parler aux gens. Elle se lève jusqu'à parler du présent à Mote. Carrément. Et comme il sait Zogo. Vraiment, moi, j'ai un problème. Moi, comme c'est Zogo, vraiment, je te respecte beaucoup. Et tu connais l'amour que j'ai pour ta femme, Madame Zogo. C'est une femme. C'est une femme adorable. Comment tu peux laisser on insulter ton frère Betty ? Tu penses qu'elle peut insulter son frère Bamoun comme ça ? Hein ? Pourquoi vous n'aimez pas protéger vos frères ? Laissez les autres parler. Tu laisses cette vieille pute insulter le présent à Mote. Parce qu'elle est jalouse. Elle voit, il arrive au Cameroun. Il a la sécurité. Il distribue l'argent aux gens. Elle est là pour tuer les bœufs quand elle a donné à manger dans son village. Lui, au moins, il allait vous donner à manger. Toi qui as passé ton temps à arracher les bijoux des gens en Suisse. Une arrachée. Également le jour qu'elles sont parties en Suisse. Qu'elle s'en va défendre au présent Paul Bia. Elle était, elle, dans la voiture. Elle prend le drapeau du Cameroun. Elle prend le drapeau. Je crois même que c'est une belle voiture. Jusqu'elle filmé la Mercedes, c'est quoi ? Elle prend le drapeau. Elle a conçu la voiture. Elle est dans la voiture. Je suis déjà arrivée. Je suis dans la voiture. Tu es entrée, on l'a vu. Chienne. Je suis déjà en Suisse. Tu es entrée là-bas à l'hôtel du président. On t'a vu. On t'a vu que c'est le moment des putes d'Aïdjo. Les putes d'Umiobé. Une chienne. Une rageuse. Une haineuse. Tu respires la haine. Tu vas aller créer ton pays que tu vas aller vivre là-bas. Seul. Et je t'ai dit que tu ne passes plus à Bafoussam pour aller à Foumban. Tu vas aller percer ta roue où c'est Akutabao. Où c'est où ? Si les noms disent t'attrapes là-bas, c'est ton problème. Tu vas créer ta route comme tu es trop riche. Et là, tu as fait quoi ? On l'a vu. Tu as fait quoi ? Les gens vont là-bas, comment on appelle, chez le roi. Ils donnent les voitures. Tu as déjà offert une voiture au roi Bamoun. Bien qu'il n'y ait pas besoin, tu as déjà offert. Ne tente pas de passer par Tchang. Tu vas contourner. Je dis que tu vas contourner pour aller dans ton village. Sale chienne. Ou bien tu vas aller percer ta route là-bas ou dans le village d'Amer Kamé. Son village même, c'est où là ? Tu vas aller creuser ta part de route. Tu vas passer que par. Tu vas aller contourner dans le village d'Amer Kamé. Tu vas aller. Comme ça, en passant, tu pourras même aider à mettre la lumière dans d'autres quartiers là-bas. Sale chienne. Tu es parti là-bas, tu as donné quoi ? Comme Amer Kamé, c'est ton fils. Tu as investi combien pour l'enterre ? Tu as donné quoi ? Elle passe à soi. Elle passe à soi. Elle met les lunettes. Elle fait la sucesse. Elle fait le n'dormangolo du makabo mpele chienne. Tu vas dans un village et tu fais le n'dormangolo. Tu as porté quoi ? Tu n'as pas honte. Tu n'as pas fait le n'dok du makabo de Bassala, le mpele. Le mpele, tu fais le n'dok. Tu as porté quoi ? On a vu. Hein ? Tu as mené quoi dans le village ? Quand tu es parti, dis que, ok, Amer, c'est ton fils. Tu lui as donné. Tu as porté quoi ? Tu as ramené combien de personnes ? Une femme qui n'a pas d'amis. Normalement, je pensais que tu avais une délégation. Que tu devais partir avec une délégation. Le village d'Amer Kameh, c'est où mon gars est même de ce village-là. C'est à mon nouveau gars. Elle est du village-là. Comment on appelle le village-là ? Comment on appelle son village ? Le village d'Amer Kameh s'appelle comment ? Babimbi ? Non. Donnez-moi le nom de son village. Ça s'appelle... Le nom du village-là, c'est même comment ? J'ai oublié. Mais c'est un village-là. Makwa ? Non. Non, ce n'est pas Babimbi. Ce n'est pas Edea. C'est un autre village là-bas. Ce n'est même pas là-bas. Maton. Non, il n'est pas de maton. Edea. Ce n'est pas Edea. On s'arrête souvent en route là-bas pour acheter le bon bâton de manioc. Quand on parle, il n'est pas Edea. Non. Je ne connais pas. Ce n'est même pas là-bas. Ouais. Maton. Je ne sais pas si c'est Maton. Mais. Qu'est-ce qu'elle a donné à cet enfant ? Elle n'a fait que exploiter, fait rêver. Il a créé sa société. Tu l'as fait rêver. Passer à la télé avec lui. Tu lui as... Quoi ? Tu lui as donné quoi ? Tu lui as donné quoi ? Pour moi ? Tu lui as donné quoi ? Non, c'est Ezeka. Voilà. Tu lui as donné quoi aux habitants d'Ezeka ? Comme ton mari est diamanté. Ton mari fait les montres en Suisse. Tu as ramené ton mari blanc développé. Quelle société ? Pour donner le travail aux gens. Espèce de tribaliste. Ton frère Bamoun qui est aux Etats-Unis, qui parle du président de la République là. Tu en as parlé de lui. Une sapac. La seule personne qui te supporte, c'est le commissaire Zogo. Il sait pourquoi il te supporte. Il croit que tu es riche, mais tu n'as rien. Tu tentes encore. Je te préviens. Je vais aller me filmer là-bas, chez toi. Je vais demander. T'es soeur, non ? Je vais aller là-bas. Je vais montrer à tes enfants que regardez, c'est votre mère. Voilà comment elle m'insulte, elle me linge. Jusqu'à elle dit que moi, je suis partie casser l'ambassade. Vous pensez que si moi, je vais aller marcher pour Frufsen Maurice Camto, je vais me cacher. Mon moment de marcher n'est pas encore arrivé, ma chérie. Elle est du RMC. Elle l'a déjà fait, on a vu. Elle supporte, elle supporte, elle en a supporté J-Point. Moi, j'étais au mariage de J-Point. J'étais à son mariage. C'est Junior Senga qui m'avait acheté. J'étais sa cavalière. J'étais là-bas avec lui. Arrête de gâter les petits-enfants. Imbécile. Une sapaque. Tu as donné quoi à ce garçon? On a vu. Tu te mêles des choses. Amen. Amen. On dirait que... Amen. Ça dit que tu fais comme le courant électrique quand tu vois Amen. Ça dit que tu fais comme le courant électrique. Amen. Tu as chassé toutes les femmes. Pourquoi tu chasses toutes les femmes qui viennent derrière lui? Tu l'as flatté qu'il vient au Camo. Tu vas créer son entreprise. Il est arrivé là-bas. Tu as racheté ses papiers. Tu as mis... Tu as racheté ses papiers. Tu as fuit avec. Il est calé là-bas. Tout ce que tu as promis à cet enfant. Tout ce que tu as promis à cet enfant. Aujourd'hui, tu veux parler d'Anango. Mouf! Ne prononce pas le nom de mon frère Anango. Serge Anango, c'est mon frère. Sale pute. Anango! Tu peux prononcer le nom de Serge Anango. Je peux prononcer mon frère. Va parler de tes frères Bamoun. Tu as compris? Va parler de tes frères Bamoun. Serge Anango! Serge Anango! Tu parles de Serge Anango. Ne parle plus de Serge Anango. Parle de tes frères Bamoun. qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement actuel. Laisse les personnes qui ne s'en les concernent pas. Tu as compris? Ce n'est pas possible. Tu arrives. Tu commentes partout. Tu appelles partout. Tu es dans tous les directs. Respecte-toi. Tu es une maman. Tu es venue là pour la politique. Mais qui va même d'abord voter la qualité là? Qui va d'abord te voter? On peut être une ancienne pute et être calme. Ça se voit que tu faisais le stop à l'avenue de Suisse là. Tu fais la pute de la route que tu te places comme ça que 30 francs. 30 francs. Espèce de proxénète. Enregistre le direct. Tu as fait quoi? Qui? Sale chienne. Quand tu parles des autres personnes, on te fait quoi? Hein? Tu vas mentir à mère. Tu vas finir de mentir à mère qu'à mère. Mon fils. Je suis la conseiller. Tu peux conseiller le commissaire. Il est très comme toi. Tu peux conseiller le commissaire Zogo. Je suis la conseiller, la marraine. Tu lui as donné combien? Sale chienne. Quand il avait besoin d'argent là, pourquoi tu n'as pas tapé sur la table que voilà 10 000 euros? Pauvrade de ton état. Une pauvre fille comme toi. Organise ta part du litier. Sale chienne. Tu n'as pas honte? Une menteuse. Tu fais croire que tu es riche. Tu as fait croire que tu es riche. Elle manque même en plein journée. Mota, tu m'insultes? Tu m'insultes? Elle croyait qu'elle va faire le buzz avec ça. Sale chienne. Je nique ta race. Hanango. Serge Hanango. Tu n'es pas différent de lui. On l'a chassé au village. C'est pour ça qu'il s'appelle Serge Hanango. Est-ce qu'il a le nom? Hanango. Mais sa avantage avec ce que c'est un intellectuel. Il peut parler son gros français qu'il veut là. Ce qui est sûr, il sait qu'on va aller filmer son village. C'est Vision 4. C'est ça que Vision 4 doit faire. J'ai dit que Vision 4 doit filmer tous ceux qui parlent fort. Comme ça, ça va vous donner le courage d'aller construire au village. Quand vous dormez, dormez un oeil ouvert. Parce que Vision 4 va vous forcer à construire dans vos villages. Tu t'assois tous les jours, tu t'acharnes sur moi. Tout le monde sait que je n'ai jamais été marcher. Elle dit qu'on m'a payé 32 000 euros. Que j'ai cassé l'ambassade du Cameroun. Non mais j'étais sidérée. J'ai dit que comment une personne peut être aussi mesquine? Elle n'a pas dit que moi j'étais dans la casse de l'ambassade du Cameroun. J'ai pris 32 000 euros. Même si tu veux me détester. Même si tu veux avoir la haine contre moi. Je ne te dois rien. Dis quand même des choses qui sont vraies. Tu n'as pas à mentir sur moi. Hein? Oh mon mari a fait que mon mari investit les milliards. Donne son nom, on cherche sur Google. Imbécile. Le nom que tu as donné là, il y a ça beaucoup. Il a quel immeuble au Cameroun. Il a quelle banque. Bientôt tu vas dire que ta part est juif aussi. Comme vous croyez que tous les juifs sont riches là. Il reste un peu, tu vas venir nous dire que ton mari est juif. Parce que vous aimez utiliser le nom là. Bientôt tu vas venir nous dire que ta part aussi est juif. Il a combien de banques au Cameroun. On a investi, on a investi, on a investi au Cameroun. Mon mari, sors tous tes bijoux, tu poses sur la table. On voit combien ça coûte. Tu n'as rien. Tu es une menteuse. Tu te fais passer pour une riche. Tu as promis à beaucoup de personnes dans le, comment dire, compatriote. Patriote. Tu as promis beaucoup de choses. Ils sont arrivés au Cameroun. Ils n'ont rien vu. Le seul endroit où tu es parti avec eux, c'était la CRTV. Tu es écarté dans les toilettes. On ne paye pas pour passer à la CRTV. Tu es venue mentir le gouvernement. Elle passe à la CRTV jusqu'à dire qu'elle est investisseuse. Maman, la femme là. Vraiment, j'ai confirmé que le fait vous appelle bonjour. Elle est passée à la CRTV jusqu'à dire comment elle est venue investir. Elle a acheté le costard, donné à mère, camère. Il a porté. C'était la première fois qu'elle est passée à la télé. Elle a aussi donné le costard ou saquille là-haut. Ils ont porté. Elle était là. Elle racontait les choses de nos sens. Elle cherchait comme ça le contact. Quand elle cherche le contact comme ça, combat, on voit. Tu n'as jamais rien combattu des compatriotes. Les seules personnes qui combattent vrai, c'est les marie-polle-polle. Parce qu'elles ne se mélangent pas au clash de Facebook. Marie-Paul Bonnard n'a jamais pris. Elle, c'est les Maurice Bettole. C'est les camoins. C'est les Anango. C'est tout ce qui font la politique. Mais toi, tu cherches quoi dans la bordellerie. Si tu n'es pas un bordel. Tu cherches quoi dans la bordellerie. Si tu n'es pas un bordel. Tu es une pute. C'est pour ça que tu sens toujours l'odeur. C'est-à-dire que tu as toujours envie d'être dans cette vie à deux balles. Tu as compris. Tu es une femme comme moi. Tu te mets. Tu pisses comme moi. Moi, j'ai fait les dons. On a vu. Depuis que tu traînes sur le soleil au Cameroun. Elle saute tous les jours. Parce qu'elle manquait de travail. Je m'envoie au bureau. Elle conduit. Elle a déjà fait la vidéo au bureau. On a vu. Non. Ses bureaux, c'est d'aller squatter devant les ministères. Tu n'as pas honte. Tu passes ta vie à squatter devant les ministères. À donner les cartes de visite. Qui ne t'appellent personne. C'est l'intenda de Kuala qui t'appelle. Hein? Le cabinet civil. Le Cameroun nous appartient. Ma chérie. Les vrais gens que le Cameroun appartiennent ne parlent pas fort sur Facebook. Hum hum. Si le Cameroun t'appartient. Comme tu dis que le Cameroun t'appartient. Donne 10 000 euros. Je te lance donc le défi. Pour me prouver que tu es une femme. Que tu es une femme. Que tu vas respecter. Compte 10 000 euros. Tu donnes aux commissaires au groupe. On voit. Je vais te respecter. Sale chienne. Tu fais comme si le truc qu'Amer a créé là. Que l'autre truc du FAMLA. Qu'il a créé. Qui compte beaucoup l'argent. Le FAMLA qu'il a créé là. Parce qu'il a créé sa société du FAMLA. Que tu mets 100 euros. Tu gagnes 100 milliards. C'est toi qui investis sur ça. Hein. C'est toi qui as créé ça. Hein mamie. C'est toi qui as créé la société du FAMLA. Que Amer Kame compte l'argent tous les jours. De porte-monnaie magique. Sa société porte-monnaie magique. Que tu mets 100 euros. Tu gagnes 10 000 euros en une semaine. C'est toi qui as investi là-dedans. Sale chienne. Tu as quoi ? Montre ton carnet de compte banquier. On voit combien tu as dans ton compte au Cameroun. C'est sympa les filles que tu as louées. Les maisons en Suisse. Qui travaillent encore pour t'envoyer au Cameroun. Tu vas manger quoi ? Une sale chose qui paye. Les gens. Là-bas où tu habites. Tu payes le loyer à 150 000. C'est rien. Les robes t'as dépassé. Tu pries tous les jours que le vieux blanc meurt. Tu irrites. Il ne meurt pas. Il signe dans ses manques. Je vais vivre. Ça dit que tu n'y as savé les hommes devant lui. Parce que tu veux qu'ils meurent vite. Tu hérites. Va bien regarder le testament. Ton nom n'est pas sur ça. Sale chienne. Une femme qui a accouché l'enfant, c'est sorti noir. Marie, un blanc, elle a accouché d'enfant noir. C'est quel exemple pour la nation ? Une bordelle, c'est une bordelle. Hein ? Ton autre enfant que tu as, qui est non. Tu n'as pas menti que c'est enfant du blanc. Tu as accouché l'enfant avec le blanc. C'est sorti l'enfant noir. Bordel depuis ta naissance. Tu es une pute aujourd'hui. Pute demain. Pute après demain. Sale chienne. Tu ne peux pas te comporter. Moi, je te compare à Marie-Paul Pote. Ça manque la différence que Marie-Paul Pote intellectuelle. Et elle ne se mélange pas. Même quand tu le fais, elle n'est pas trop, elle n'est pas dispersée. Elle reste focus. Elle organise. Tu as organisé quoi ? Tu étais jalouse. Quand Marie-Paul Pote a organisé un truc, elle avait organisé la marche devant l'ambassade de France. Tu étais jalouse de ça. Ça t'a fait mal au cœur. Tu es venue avertir. Dis ta mère. Mouf, tu es qui ? Sale chienne. On parle de zon l'or. Je le connais. J'ai même vu le zon l'or. Je l'ai eu. Confirmation. Sale pute. Une prostituée. On sait comment les prostituées font. Une pute elle fait ses mains comme ça. Est-ce qu'une pute pour parler à quelqu'un, c'est dur ? Une prostituée pour parler à quelqu'un, c'est facile. Elle va faire ça. Je t'invite à manger. Imbécile. C'est toi qui invites les hommes au restaurant. Tu te lèves le matin. Tu tournes avec la voiture. Tout ce que tu fais. Tu mets le carburant. Tu tournes dans les ministères. Au cas où tu n'as pas honte d'aller faire la manche dans les ministères. Tu es qui ? Tu vaux qui au Cameroun ? Une pute qui est partie. Une prostituée qui est partie faire la pute en Suisse. Qui était égaux. On construit les immeubles au pays. On a vu. Elles ont des choses. Elles sont calmes. Une prostituée rejetée. On t'a chassé dans les maisons closes en Suisse. Tellement que tu faisais le crédit. Tu faisais le crédit. Tu faisais le crédit. Tu pouvais en Cogok. Si le Cameroun te dépassait. Va te placer en masse. Tu passes tes annonces. Tu travailles. Il y a les blancs qui aiment les vieilles chouettes comme toi. On appelle ça personne âgée. Comme ça tu vas devenir Brigitte Macron. Sale chienne. Une pétasse. Cherchez-le qui tu veux. Pour venir me répondre. Venez en groupe. Je vous attends. Tu as compris. Tu as les cadavres dans les placards. Tu vois ces manques pour quelqu'un. Que tu vas venir. Tu t'acharnes. Tu t'acharnes. Cette femme s'acharne sur moi. Elle s'acharne sur moi. Je ne sais pas ce que je lui dois. Elle se lève. Elle dit que moi je suis allée casser l'ambassade. Du Cameroun. Non mais on peut mentir sur quelqu'un comme ça. Adama. Adama. On peut inventer comme ça. Adama. Même si tu détestes quelqu'un. Tu les montres que de venir me clasher. Tu te caches derrière comme beaucoup le font. Tu n'as pas besoin de venir te mettre devant. Te salir. Une femme qui est futur ministre comme toi. Tu as déjà un passé de clash. Tu as gâché ta vie. Donc oublie. Oublie la politique que tu parles tous les jours là. Tu as un dossier sale sur Youtube. Quand on tape ton nom. On voit comment tu es en train de t'essuyer. Tu es en train de t'essuyer. Regarde comment elle a fait Michelin. Regarde ton gros ventre. Tu es enceinte. Tu es enceinte. J'ai vu un habit que tu as porté. Tu n'as pas chaud. Les longues manches. Ça dit que vraiment. Et elle se croit. Et elle se dit classée. Elle se dit trop classe en fait. Tu n'as pas chaud. J'ai vu l'habit que tu as porté. Pour faire ton direct que tu as fait sur moi là. J'avais pitié de toi. Je disais que. Mais elle est enceinte ou quoi. Buveuse de bière. Quand elle en direct. Regarde comment elle gesticule. Et on est déjà à combien. Elle compte. Je parle fort. Je parle fort. Ah d'accord. Ça marche. Une vieille prostituée coudée. Une femme qui a la barbe. Une voyageuse de nuit. Sorcière. Sorcellerie. C'est toi. Va parler avec tes soeurs. Tu dis que tu as mené tes soeurs. Tu as mené tes soeurs. Ensuite tu leur as demandé. D'aller se prostituer. Montre comme ça. Tu te couches. Ne m'en tombe pas. Sinon on te voit. Tu vas faire comme tu as un petit ténu là. Elle dit qu'elle va entrer dans le cas. Guylaine Chapuis. Si tu veux les clashs avec moi. Toi et moi on va faire les clashs. Tu as compris. Si je t'ai laissé depuis que je ne réponde pas. Ce n'est pas parce que j'ai peur de toi. C'est parce que je m'étais dit depuis que non. Je ne vais pas lui répondre. Ce sont les autres qui lui montent. Elles ne connaissent pas un peu le système de Facebook. Avec ta bouche qui sent à distance. Regarde mesdans. Regarde. Camteau ne sera jamais. Maurice Camteau s'est monté, s'est descendu. Chienne. Tu vois un professeur comme ça qui a travaillé pour le gouvernement. Tu vois un professeur comme ça. Une sale chienne. Une pute. Tu t'assoies. Tu insultes les gens. Tu ne passes plus par-bas. Il ne faut pas aller dans ton village. Une chienne. Une prostituée des bureaux. Au Cameroun des ministères. Elle se lève tous les jours. Elle s'en va au travail. Une vieille caracasse de voiture. Qu'elle a envoyée au Cameroun. C'est ça qu'elle s'assoit dans son climatiseur. Regarde comment elle s'assoit. La sueur coule. Regarde la sueur qui coule sur elle. Pour parler. Tu es jalouse même les gens qui sont même dans ce combat. Ces patriotes là. Parce qu'on ne te gère pas. Tu as compris. Tu rappelles tout le temps. Mes enfants sont écrans. Mes enfants sont écrans. Et puis c'est un passeport. Sale chienne. Je nique ta race. Enculée de... Une chienne. Tu as compris. Tu dis que tu es riche. Monte ton compte bancaire. Tu as compris. Tu vas aller chercher le porte-monnaie magique. Sale chienne. Tu as quoi ? Tu as quoi ? Tu t'assois. Tu m'insultes. Tu me connais où ? On s'est déjà vu. Non. Je te dois quelque chose. Non. C'est même parce que... Quand il y a un truc sur Facebook. Tout le monde parle. Quand moi je viens parler. Je suis devenu le souffle douleur de la République. Si j'ai supporté. J'ai point. Ton problème sur ça c'est quoi ? Non. Attends. Elle dit que moi j'ai supporté J-Point. Ça veut dire que... Ça veut dire que c'est... Maman. J'ai ton combat avec J-Point. J'ai ton combat avec les politiciens comme toi. Ça ne me regarde en rien. Moi j'ai vu un village qu'on a accusé que c'était le village de J-Point. J'étais sidérée. J'ai dit que mais comment un village peut être aussi ? Mais j'ai dit mais attends. Je suis sidérée. Il n'y a plus de village comme ça. Et c'est à nous la diaspora de construire nos villages. Qu'est-ce qu'il y a de tribal là-dedans ? Qu'est-ce qu'il y a de tribal là-dedans ? Si je dis que c'est manque Tchop Roupot. C'est la première fois qu'ils disent Tchop Roupot. Tous les gens disent que les doigts là, qu'ils ne conçusent pas, qu'ils ne se sont jamais énervés. Les doigts là, on connaît déjà leur produit que quand le doigts là, son agent, il s'habille. Il met sa chemise avec l'amidon. Il se coube le soie. Il entre chez sa mère. Il dort. Aucun doigts là ne s'est jamais plein. Aucun doigts là ne s'est plein qu'on a dit qu'eux, ils ne font. Eux, les doigts là, leur rêve, c'est Paris. Eux, dans chaque famille Sawa, il y a une personne à Paris. Eux, ils ne vivent pas en campagne. Si ce n'est pas Paris, ils n'acceptent pas. On sait que les doigts là investissent pour prendre le visa, pour venir en Europe. Et on sait que c'est les bassas qui ont fendu le chemin du boza. Ce sont ceux qui ont fendu la route du désert. Les premiers bozailleurs, ce sont les bassas. Ils se sont pleins. Parce qu'ils sont des gens qui sont secs, qui mangent le mitouma. Ils peuvent marcher cinq jours sans boire l'eau. Tu as compris? Qui s'est plein? Les doigts là, on sait qu'eux, ils ne prennent pas la route du désert. Eux, ils prennent le visa. Ils viennent en France comme les blancs. C'est tout ce qu'ils réalisent dans leur vie. Arriver à Paris, point. Quand un doigt là, il est arrivé déjà à Paris. Pour lui, il a conçu ses cent maisons en étage. Il n'a pas besoin de savoir que la maison a fait que vous savent. Sans lui, il ne le garde pas. Et vous les bamounes. Le vol d'internet là, c'est vous non? Tous les profils et taux fils là, c'est les bamounes derrière. C'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Ils mentent que les objets d'art. C'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Tes frères ne se sont pas pleins. C'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Tu as compris? Sale chien tribal que tu sois. Une pétasse. Une salope. Pourquoi les autres tribus ne se plaignent pas? Pourquoi les autres ne se plaignent pas? Au Cameroun, il n'y a pas que deux tribus. Il n'y a pas que les Bamiyeke et les Bétis. Stop le tribalisme. On ne veut plus le tribalisme. Que ça s'arrête. La politique, chacun peut avoir ses convictions pour la politique. Mais ça ne veut pas dire qu'on va se détester. On se déteste alors qu'on descend à Simalène. On descend à la Néoport de Douala ensemble. On ne peut pas se détester parce que notre Néoport nous réunit. On insulte Macron tous les jours ici. Et quand le blanc insulte, ce n'est pas vos histoires que vous parlez fort. Le blanc, quand il veut, t'insulter. Il t'insulte tous les jours. C'est le Covid qui a mis les gilets jaunes dans la maison. Ce n'est pas qu'ils ont eu peur de Macron. C'est le Covid, nous sommes en France. Tu ne peux pas aller ici en France. Tu ne peux pas aller du gouvernement comme tu veux. Personne ne va t'intimer parce que tu payes les impôts. Tu es là, tu as le droit. Arrêtons. Arrêtons un peu. C'est quoi ce tribalisme jusqu'à aller au point de faire du mal à quelqu'un ? Toi, tu dis que moi, j'ai été cassé l'ambassade. Tu dis ça seulement parce que je suis bamileké ? Tu dis que les bamous ne sont pas bamilekés. Moi, je ne connais pas que les bamous ne sont. Moi, je sais que les bamous sont bamilekés. Tu renies déjà ta tribu. Les bamous sont de l'ouest. Tu vas aller créer ta planète. Ou bien vous allez déplacer Fumban. Vous partez ailleurs avec. Pour ne pas être collé à l'ouest. Makiza. Une chienne. On dit qu'on arrête le tribalisme. Je vais vous dire une chose. Le tribalisme n'est pas une bonne chose. Regardez à Lyon. Il y a un gars qui est décédé à Lyon. Un gars qui est décédé à Lyon. Il n'y avait personne pour amener son corps au Cameroun. Un gars bamileké qui est décédé à Lyon. Il vivait à Lyon ça fait déjà 13 ans. Comment vous dire que quand vous arrivez en France, arrêtez de tomber derrière ceux qui vivent, ils boivent les alcools. Il est tombé derrière les buveurs de vin. Les fêtards. Il a 13 ans l'a trouvé sans taolo. Il a 13 ans l'a trouvé sans papier. Ici à Lyon. Son corps est parti au Cameroun la semaine-ci. Vous savez qui a amené son corps? Victor Ondoa. Un gars bêti. Parce qu'il n'y avait aucun bamileké volontaire pour amener son corps. La mairie a dit qu'on envoie ça au bois de singe. Qu'on va aller mettre le corps là-bas. On va détruire le corps de ce garçon. C'est Victor Ondoa qui s'est porté garant. Amener le corps. Toquer de porte à porte. Tape le salon pour renvoyer le corps au Cameroun. Et il a amené le corps au Cameroun. Est-ce qu'il est bamileké? Il est bêti. Est-ce qu'il a regardé? Il a regardé ça. Il n'a pas regardé ça. Il n'a pas regardé. Avec tous les bamilekés qui sont à Lyon, mais c'est un bêti qui s'est levé pour amener le corps de ce garçon. Arrêtons un peu cette histoire de tribalisme. Tu me détestes parce que je suis de la Maine-Noire. Alors que quand on cultive la nourriture là-bas, on vend ça qu'à Chang. Tu vas fuir comment? Puisqu'on va se rencontrer au marché à Chang là. Tu me traites de putes alors que les premiers putes, ce sont les bamounes. Une sale chose. Moi, je ne suis pas en train de dire tous les bamounes. Mais elles en particulier avaient certaines femmes bamounes qui sont des prostituées. Ça veut dire que les prostituées devant la maison, les prostituées sur la chaise, les prostiputes. Oui. Oui. Une sapaque. Elle est là, elle parle, elle parle, elle parle. Pourquoi depuis qu'on parle, vous voyez les doigts là parler, les doigts là sont les blancs. Si vous voulez vous vendre au Cameroun, vous donnez pour eux, on partage l'argent, ils prennent, ils viennent, eux restent à Paris, ils font la vie. Vous avez vu un doigt là pleurer du Cameroun que si on me chasse au Cameroun, les doigts là ne pleurent pas le pays. Quand un doigt là, il a ses seaux de Guinness, est-ce qu'il cherche trop la vie que nous? S'il est allé au pays et qu'il a mangé son argent, c'est fini, il achète ses seaux de Guinness, il boit. Commer, il gagne à mer, il se lève, il danse. Ils font le njoka, ils n'économisent pas, ils ne sont pas dans les histoires que je vais construire l'immeuble, ils parlent avec. C'est leur culture, ils ont grandi comme ça. Oui, les faux profils, les faux profils Eto'o fils que vous voyez là, ce sont les gars Bamoun derrière. Ce sont les Bamoun. Les faux profils Eto'o là, ce sont les Bamoun. Les vrais escrocs. Ce sont ceux qui ont créé, l'hôtel on appelle ça quoi, le séclage. Les Bamoun ont créé les escroqueries d'internet. C'est eux. Va dire à tes frères Bamoun d'arrêter de créer les faux profils Eto'o pour escroquer les gens. Sale chouette. Tu as compris? Une sapac. Moi je ne comprends pas. Vraiment. C'est pour ça qu'elle dit que vos choses que vous faites entre les Bamoun et les écans là, j'aimerais même qu'un gars d'Ouala vienne me gigoler. C'est le problème d'avoir mon gars d'Ouala qui me ment. Il me ment. Il me ment. On est nous ensemble dans le calme. Tu ne vas pas être avant un gars d'Ouala qui parle de la politique. Que ça le concerne en quoi? Et ce qu'il est né à quoi? Ou à Deido. Leur maison, c'est derrière l'immeuble qui est là-bas. Eux-mêmes, ils ont une petite maison. derrière. Il rentre, il se couche. Il dort. Il se lève en blanc-blanc du matin au soir. Est-ce qu'il se plaint? Vous avez vu un gars d'Ouala faire le direct pour dire que le Cameroun, que ça lui fait quoi? Il est derrière lui à Pago. Les seuls qui prennent l'avion ils arrivent sans passer par la route. Vous n'avez jamais vu un gars d'Ouala qui boza. je dis, j'assume. Ce sont les bassas qui ont fendu la route du désert et ils ont mis les baminiques derrière eux pour leur montrer comment on peut aller en ben à pied. Oui, c'est les bassas qui ont commencé. C'est eux. C'est eux qui ont fendu le chemin du désert et ils ont pris les baminiques. Ils ont dit que suivez-nous la route. Ils ont donné le traçage, le schéma. C'est les bassas qui donnent le schéma du boza aux gens. Ils te donnent le schéma. Quand tu arrives ici, tu fais comme ça. Comme ils ne mangent que les choses secs, secs, là. Est-ce que les bassas mangent trop les choses avec la sauce? Quand vous voyez leur notu, il y a la sauce. Hein? Eux, ils mangent les choses secs, secs. Ils sont habitués. La noix de coco et le mintoumba. Ils mangent ça. Ils boivent son eau. Mintoumba, arachide. Bongo dans les feuilles. Tu vois la sauce sur ça? Ils ne mangent pas la sauce. C'est pour ça qu'ils sont secs. La sécheresse de ça. Ils mangent trois jours ils ne boivent pas l'eau. Ils mangent trois jours sans. Ils mangent un schéma. Quand Bassa arrive à Mbengé, s'il est de Ndokbat, il commence à donner le schéma d'abord au gars du quartier. Aller dans les nyeux belles. Komondo, kilomètre 43. Si vous allez encore voir les gens là-bas, tous les jeunes ont, chaque jeune a derrière son sac à dos. Il attend seulement le schéma de Mbengé. Quand on va lui dire qu'elle est, tu as 200 m, il dit oui. Il donne le schéma. Et quand les gars de Bassa arrivent, il donne le schéma aux gens qu'ils ont laissé au quartier. Il te dit le schéma. Quand tu arrives au rond-point, tu avances. Après, tu fais comme ça. Ouais. Il te, il te, quoi? Comptons les beaux ailleurs. On voit les qui sont beaux. Ils sont courageux. Marcher cinq jours sans boileau. Marcher cinq jours sans boileau, c'est le courage. Tous les gars qui peinent la route, on les avise que commençaient à rester sans manger le tarot et le couscous. Apprenez à manger le bâton de manioc sec. Quand tu as d'abord manger ça, même deux semaines, on te donne le schéma. Oui. On te donne ton schéma pour Mbeng. Et ton Mbeng est... Comme... Et ton Mbeng est propre. Tu arrives à Mbeng. Oui. Ils sont courageux. Tu dis que n'importe quoi c'est ton problème. Les bâtonnes, eux ils s'arrêtent où c'est où là où ? Le séclage, le vol sur internet. Elle vient, elle parle, elle m'insulte. Toi et moi quoi, mamie ? On se connaît où ? Ta soeur, bah c'est ta soeur qui danse ici. Attends. Je vais chercher. Je vais chercher ta soeur bâtonne. Tu vas voir. Asiatou. Bamoun. Asiatou. Bamoun. Attends. Asiatou. Bamoun. Pas si ta soeur, elle est où ? Attends. Pas si ta soeur, baboun. Pas si ta soeur, bamoun ici. Toi là. Toi, Fatima là. Toi qui mal parles de moi partout, partout, partout. Je suis fatigué. Je suis fatiguée de toi, Fatima. Arrête de mal parler de moi. Moi, je traite ta faite de vendeuse de piment. Je traite ta faite de bordel comme ta pute. Une sale pute. Tu passes ton dos à parler de moi partout, partout, partout. La star met les frais cheveux. La star met le Saint-Dien. Je me le Saint-Dien. Et puis quoi ? Elle met le vrai cheveux de 500 000. Bien sûr, c'est 500 000. Puis elle m'aime. Et puis quoi ? Voilà ta soeur, Bamoun. Et puis quoi, Fatima, ton fils, elle me secoue. Et puis quoi ? Toi là, tu me connais bien des... Quand tu me connais bien des... Voilà ta soeur, sur YouTube. Sinon, je vais te frapper. On l'appelle la star. Sinon, je vais te frapper. C'est ta soeur, Bamoun. Tu as compris ? La star, Bamoun. Voilà ta soeur. Tu fais sa pub quand ? Merci ta soeur. Ça, a qui, dans la voie ? Ça, dans la voie ? Voilà la voie. Fais la promotion de ta soeur Bamoun qui chante, là voilà, on l'appelle la star, je peux mettre beaucoup, la star, elle chante l'autre parce qu'elle se couche les cartes. Elle est sauvage, c'est elle là, regarde, c'est elle ici, attention, la balle, la balle. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. l'autre ça l'autre oui même là où elle est bien sauvage et chercher là où elle est bien sauvage c'est une qu'est on appelle la star fait la pub de tes soeurs bamboune qui chante n'est pas honte on fait la pub de tes soeurs bamboune qui chantent voici une autre la star sus le god j'ai cherché une chance et un truc de la star la star la star artiste bamboune suisse le god je ne vois même pas son truc ou est-ce que c'est le mais il faut voir la star la star la star la star la star basse 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 la star OK, mes fans, c'est tout l'instant, la sorcière du Noon. Non, nous n'avons pas même, nous n'avons pas même, la sorcière du Noon. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché ? OK, mes fans, je vous donne rendez-vous au sixième sens. À Dakar, mes fans, pour ce lundi. Demain lundi, nous sommes dimanche. Demain lundi, on n'est pas raté, mes fans. Venez nombreux. Moi, moi, je ne vais pas me voir de ça, c'est Dakar, mais il y a deux femmes, j'en capote. Voilà ta soeur Bamou. Voilà ta soeur Bamou. Je sens que c'est son galanie. Tu es sur les autres putes. Voilà ta soeur artiste. Parlez-vous de tes soeurs Bamou. OK, mes fans, c'est tout l'instant, la sorcière du Noon. Non, nous n'avons pas même, nous n'avons pas même, la sorcière du Noon. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché ? OK, mes fans, je vous donne rendez-vous au sixième sens. À Dakar, mes fans, pour ce lundi. À Dakar. Demain lundi, nous sommes dimanche. Demain lundi, on n'est pas raté, mes fans. Venez nombreux. Moi, je ne vais pas me voir de ça, c'est Dakar, mais il y a une autre femme qui est un café. Moi, je vais me voir de Dakar, moi, je vais me voir de sixième sens. Je vais me voir de vendredi. Je vais me voir de la vie, je vais me voir de la vie. Moi, mes fans, je vais me réclamer de vendredi, je vais me voir de lundi. Je vais me voir de la vie, je vais me voir de la vie. Moi, je vais me voir de la vie, je vais me voir de la vie. À mille francs. L'entre eux, c'est mille francs. L'entre eux, c'est mille francs. Venez, je compte sur vous. Voilà ta soeur Bamou. Elle est artiste. Oui, tu attends quoi ? Pour faire sa promo. Non, 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 non. Voilà la star. Il y a une que j'adore. Fais la pub de tes soeurs. Elle a besoin. Elle te montre une autre qui insulte ton chef tous les jours. C'est une artiste Bamou. Elle lave votre roi. Elle est de la cheferie. Oha, il y a une que moi j'aime. C'est elle qui aime même. Elle est trop bien. Je vais vous montrer celle-là. Artiste Bamou. Il y a une que j'aime beaucoup. On l'appelle que Mina Rasta. Mina Rasta. Fais la pub des gens qui chantent là-bas chez vous. Mina Rasta. Il y a Mina Rasta. Il y a Asiatou. 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 Asiatou Bamoun. Asiatou Bamoun. Asiatou c'est qui? Il y a Asiatou. Il y a Asiatou. Il y a Asiatou. Il y a Asiatou. Une sapac. On va parler des artistes Bamoun qui chantent. il y a une qu'on appelle Mina Rasta il y a aussi une là qui est très responsable celle-ci je l'aime bien, Aïcha voilà une autre que tu peux faire Aïcha, tu peux faire la pouce voilà une autre vieille chouette voilà une autre qui chante voilà une autre va faire sa puce elle s'appelle Aïcha qu'est ton village? c'est bien c'est bien tu vois les artistes Bamoun que tu fais là je t'ai appris qu'elle a produit qu'elle a fait comme je suis Bamoun parce que tu renis d'où tu sort tu n'acceptes pas que tu es Bamoun tu as compris voilà et voilà tes soeurs voilà tes soeurs, la star tout le monde la connaît non ? la star si ce n'est pas ta soeur, elle n'est pas Bamoun, tu ne parles pas d'elle, tu ne conseilles pas tes soeurs elle a même chanté chez Lady Ponce c'est elle qui a chanté l'autre jour chez Lady Ponce, la fille qui a chanté jusqu'à vous étiez en train de dire que c'est qui elle avait la bille déchirée jusqu'ici au cabaret là, c'est elle, on l'appelle la star, c'est une star là bas chez eux jusqu'à les hommes l'aiment jusqu'à oui, c'est une pas appelée donc moi j'ai dit à cette femme qu'elle arrête mon nom dans sa bouche voilà tes soeurs, tu vas expliquer ça comment tu viens, tu t'assoies, tu t'acharnes sur moi après tu parles aussi de Rabiatou Rabiatou vraiment bon, en tout cas bonne soirée à tout le monde, je voulais vous dire que j'ai bien reçu le message de ma petite soeur la galoise et comme j'ai dit, ses excuses sont acceptées et tout ce que je lui demande c'est d'être intelligent, d'être sage c'est très important quoi, qu'elle s'agisse et qu'elle sache que je suis avec elle et que je la soutiens dans ce qu'elle fait voilà donc sur ce je vous souhaite une bonne soirée et rendez-vous demain pour pour le pour taper d'eau pour notre émission taper d'eau j'ai fait mon coup de gueule parce que j'en ai marre de ce tribalisme à deux balles de temps en temps moi je dis l'emkwa si je dis l'emkwa c'est pas tribal c'est comme on dit les bamideke ce n'est pas tribal je ne prends pas ça je ne suis pas dans ça hein il faut arrêter à un moment donné tu es quelqu'un que tu ne connais pas je n'étais rien fait mais tu entres sur facebook parce que tu as vu que je me clash avec les autres filles là tu entres dedans une vieille pétasse qui se qui se lave ça dit qu'elle met le caribou sur elle elle se décape avec le sambou là tu t'es décapable avec le sambou là tu cherches la visite derrière mon nom si tu veux la visite je te fabrique le buzz hein tu t'assois avec ton gros ventron je dirais que tu es enceinte de 8 mois une vieille mère comme toi on t'endait à enceinte au pays une vieille mère comme toi tu tombes enceinte tu tombes enceinte les gars comment tu es le soleil t'a déjà là donc merde m'exclamation professeur Maurice Campto même le président de la republique respecte cet homme bien prostipute tu ne seras jamais mère tu ne seras jamais député nulle part parce que tes frais du noon t'ont rejeté Quand tu pars à Bamoun là-bas Tu pars dans la nuit Tu ne peux pas aller là-bas chez vous la journée Si je mens Va te filmer en journée là-bas on voit Va chez le sultan qui est ton père Tu te filmes là-bas Tu fais le direct chez le sultan Tu fais le direct, dis que moi je m'appelle Guilay Chapuis Je suis chez le sultan Tu ne peux pas, on t'a rejeté Parce que tu es haineuse Même avec ta famille tu ne t'entends pas Tu ne parles pas avec tes soeurs Quand je les ai ramenés en France Donc ils devaient être tes esclaves Elles ont fini de se prostituer pour toi Tu es dans le fait Tu escroques les gens Tu utilises les petits garçons Pour dire que tu as les contrats à la présidence Vous êtes nombreuses comme ça On vous a dit que porter le pain du RDP C'est un passeport Si c'est ça, moi-même je vais porter ce pain Vous comprenez Si porter le pain du RDP C'est un passe-partout Moi-même je vais porter Je vais porter ce pain Arrêtons un peu Occupe-toi de ceux qui te regardent Occupe-toi de tes oignons Occupe-toi de tes patates Une personne qui n'assume même pas d'où elle vient Cette femme avant je la voyais commenter dans mes live Et tout Elle commentait C'est elle qui est derrière les faux profils Qui sont et au fils là C'est elle derrière C'est son gang C'est son clan Oui Oui Fumban Elle ne peut pas aller à Fumban en journée Elle passe que la nuit comme une souris Dans les cas serré, serré Elle a la voiture qui tombe en panne chaque fois Ouvre la ligne Oui la ligne est ouverte Voici mon numéro Comment ? Je suis disponible Je fous quoi ? Mon numéro Si quelqu'un veut appeler C'est le 06 Quelqu'un met mon numéro M'a fait 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 Si quelqu'un veut appeler 6 Je vais Je laisse 5 personnes appeler Plus 33 6 79 40 53 Pardon 06 79 40 53 92 C'est mon numéro De téléphone Tu es complexé Tu n'assumes pas ton village Je suis fière d'être de la ménoire Je suis fière Chacun doit d'avoir été fière D'où il vient Parce que j'ai demandé Même si je me suis moqué De J. Ça fait quoi Elle fait Comme elle supporte J. Alors que c'est moi Si c'était son village Je me moquais 0679 Ah non Ce n'est pas mon numéro Là Non 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 Ce n'est pas mon numéro Ce que tu as mis L'efface Chez Venois Ce n'est pas mon numéro Je l'ai supprimé Ce n'est pas mon numéro 0679 Mon numéro C'est 0679 0679 40 53 92 0679 40 53 92 Oui ça c'est mon numéro Privé ça 40 53 Attends C'est quoi mon numéro 0679 40 53 Je sais comment Je ne connais pas mon numéro Attends Elle te bipe un peu Voir Qui connait mon numéro 0679 40 Non 859 859 Dacombo Ma danger Oui c'est vrai Ça c'est mon numéro Privé Je ne connaissais plus La personne qui va appeler Appelle N'appelle pas Le numéro C'est mon numéro Cette chaîne Elle n'a pas donné à manger Dans son village La bénédiction d'un enfant Vient de ce qu'elle donne Dans le village Depuis que tu es rentré au Cameroun Tu as déjà donné quoi Rien Tu crois que c'est en montrant Ta haine même Qui n'a pas de sang Tu es une folle Tu es une fumeuse De ne pas Tu tapais la cocaïne ici En Europe On a vu Tu vendais même L'oncou Appelez alors Dis donc C'est quoi Donc vous de même Mon numéro Vous n'appelez pas Magaloise Vous n'appelez pas Vous n'appelez pas N'est-ce pas Ok 0679 Je vous dis d'appeler Vous n'appelez pas Ok N'appelez pas N'appelez pas Elle osait Dis que j'étais Dans les casques De l'ambassade Flore Magina Jusqu'à Demain Pleure Quand je suis Au Cameroun Et mangez bien Hein Quoi qui pleure Vous n'appelez pas Je viens de mettre Mon numéro Bon madame Tu es sûr que Tu ne vas pas Mettre 06 79 40 59 Non Ce n'est pas Mon numéro Ça 40 59 Non Ce n'est pas Mon numéro Ici Pardon Mon numéro Voilà Mon numéro C'est 06 79 40 59 92 Pardon Écrivez 06 Oui Oui Allô Oui Bonsoir monsieur Oui Merci infiniment C'est qui Pardon Ah C'est comment mon chéri Ouais Ça va Déjà On dirait Lui 06 79 40 59 Oui Solange M'a faussé Ça Mon numéro Oui 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 Tu veux Que Mettre Le Au Parleur Non Non Je ne peux pas Te dire Ce que tu vas Bon On se rappelle Plus tard Laisse On se rappelle Plus tard Il n'y a pas De soucis Donc Ça c'est mon numéro 06 69 40 59 92 Parfois C'est dur De penser A son numéro C'est mon numéro 06 69 40 59 92 Hé J'espère Que vous n'êtes pas En train d'appeler Le numéro De quelqu'un Mon maman Hé 06 69 40 Oui Allô Oui C'est Le titre De ma Faux Oui C'est moi C'est concernant Cette chapule Merci beaucoup Pour ce direct Cette salle Elle est d'un Tribalisme Je ne sais pas Si elle avait été Violée par un Babilité Je ne comprends Pas son problème Vraiment Merci pour ce direct Quand je vois Cette déchetterie Asper Insulter Un monsieur Comme monsieur Maman Je vais la tirer Dans les clashes Je dis que Je vais la tirer Tous les jours Je fais le direct Sur elle Je vais la mener Dans les clashes Que Dieu te bénisse On peut ne pas Aimer ce monsieur Merde Mais chacun a son droit C'est lui C'est lui Quoi ? Elle est d'un L'insulté Comme ça Qui n'atteigne Même pas Cette saleté Qui n'atteigne Même pas Sa femme Une saleté Une déchette Une déchette Vraiment Ayant la peur De la presse De Dieu Vraiment Merci pour ce direct Une salle Moi j'allais Te donner une bière Vraiment Non garde Garde la bière On va la traiter Elle va venir Dans les clans Je te promets Tous les jours Je vais faire les directs Sur cette femme Je dis que Je laisse tous les détracteurs Elle ne va pas entrer Au Cameroun Elle ne va pas entrer Au Cameroun Elle a d'abord traité Morts par polonais La femme Elle a laissé le nom Peut-être Maintenant Elle va se laisser Elle s'est dit Mais le Cameroun Est-ce que le Cameroun Est-ce que le Prostitué Décide Qui va entrer Qui ne va pas entrer Maman Sarah Les non n'aiment pas Les nous comme ça Nous nous sommes morts Nous nous sommes morts Non Moi je veux Cette femme M'accusée D'être venue en Allemagne Ou c'est en Allemagne Que j'ai cassé l'ambassade Ou que c'est à Paris J'ai cassé l'ambassade C'est-ce qu'elle dit Que j'ai volé 32 000 euros La femme Est une sorte Moi je ne sais pas Peut-être Excusez-moi Elle était l'espérateur Peut-être même Elle avait violé Vraiment Excusez-moi Je vais l'amener J'ai signé aujourd'hui Que cette femme Je la mène dans les clashs Je dis que Je vais oublier Tout le monde Désormais Je clash avec toi Guylaine Chak Elle peut être star Il faut la rendre star Non Je vais clash avec elle Je vais te lâcher Avec cette femme tous les jours Nous sommes morts On ne va plus entrer au Cameroun C'est un qui décide C'est un qui ne va pas Je me dis que Le gouvernement camerounaise Est-ce que tu es dénée Pas 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 ça Donc Je ne sais pas Elle n'est pas dans le gouvernement Pourquoi Je dis qu'elle m'a Pourquoi Marie-Paul-Paul Ne gesticule pas Comme elle en fait Pourquoi Elle n'a pas Maman je sais que quoi Je vais te dire que quoi Non parce que Celle qu'on appelle Marie-Paul-Paul Je vais te dire Elle est jalouseuse Celle qu'on appelle Marie-Paul-Paul Elle suit sa ligne de conduite Entre eux les politiciens Elle ne se pavane pas Dans les dirêts des clashs Tu vois un peu Elle n'est pas là pour dire Elle ne fait pas ça Moi je ne comprends pas Moi je ne comprends pas Moi je ne comprends pas Vraiment Si les gens de Yaouz De là nous écoutent S'il vous plaît Gritavon ou Akaka Ils nous attendent Dans leur bureau Nous sommes fatigués Nous sommes fatigués Elle va entrer Elle ne va pas entrer Je dis que Mais attends Elle s'assoit quand même Elle me dit que J'ai vu son Elle s'assoit quand même Elle dit que oui Fleur de Lille Elle a cassé l'ambassade Elle n'entrera plus au Cameroun Vous avez vu ça où Elle travaille Elle est quoi Elle est ministre De l'Intérieur Pardon Vous les longs crayons Mais qui s'occupent Des gens qui entrent au Cameroun Parce que moi je ne connais pas Elle est né souvent là-bas Parce que les non Elle est moins crayons Comme les nous Comme ça Vraiment moi je pense Que vraiment Pour nous les graves Le Cameroun Elle nous a pas T'es parce que Les poubelles Comme ça Bien ce mec Qu'est-ce qu'il a fait La pute en Suisse fatiguée Elle ne nous parle pas Parce qu'on dit Qu'il est déso ici Il ne parle pas de ça Mais elle n'a pas parlé Les affaires Mon Dieu Merci maman Vraiment je suis en train De boire le petit lait C'est-à-dire que Si tu es à côté de moi J'allais te Prendre tout l'effort Non J'ai fini les clashs Avec les autres personnes Désormais cette femme Elle et moi Je vais l'amener A parler de moi Sur Facebook Tous les jours J'ai décidé Donc j'ai décidé Que Elle est sûre Que tout le monde Tous les autres là La vie a dépassé En Europe Quand on vient Au Cameroun C'est pour être quelque chose Je ne serais pas Pour encore aller voler Là-bas Pour venir nous amener Sur la toile avec Bon sang Merci Merci Elle est sûre Elle est sûre En Europe Ici là Que nous manquons Ce qu'elle était Nous on parle Elle veut faire Les scokeries Des bamoun Là Elle croit qu'on ne la connaît Pas Je vais aller filmer En masse Les petits gars Qui ont fait Là-bas Commence à nous A m'aider Sur ce sujet Je connais Je connais Je connais Même les grands Hommes Je ne sais pas Qui couche Avec les vieilles Pots Comme ça Il y a les petits Fieux Cameroun Comme Ce que Les jippos Ils nous racontent Les filles Fraîches On va aller Où avait Une vieillerie Comme ça 0679 Ouais Vous avez mis Mon bel numéro Ouais Vous aussi Bon Merci Mon numéro C'est pas Merci Mon numéro C'est 0679 40 59 92 Plus 33 79 40 50 Elle ne peut N'est pas aimer Le professeur Maurice Camtou Mais qu'elle arrête De déchirer son nom On n'est même pas Là pour parler On est là Pour parler De sa prostitution Qu'elle a fait En Suisse On laisse même Le professeur Maurice Camtou Puisqu'elle ne l'atteigne En rien C'est une grosse pute Qui désormais Est avec moi Sur Facebook Désormais Je fais les clashs Avec toi Oui Allô Oui Oui Je te dis Merci pour ton Non Désormais Tu es dans Les cas Je te jure De vendure Je vais faire Les clashs Avec toi Franchement Tantôt Elle est sur Le panique Tantôt Elle est sur Le panique Tantôt Elle est sur La panique Tu ne sais pas Là où elle est Une vieille chouette De je ne sais pas Quelle année On l'est regrettée Dans son pouvoir Va donner au cabinet civil Va me donner mon image Au cabinet civil Comme tu as les relations Avec tout le Camus Comme après le présent Paul Biasetua Va dire Va dire Va dire Une menteuse Vas-y Les noms des gens Affichent à l'aéroport Mais cette femme Intimide de qui C'est une menteuse C'est une annexeuse Elle est venue au Cameroun Elle a nâché Les gens Peut avoir gagné Les matchs Elle a nâché Elle a fait La position De pas de faire Sous Elles sont vieilles Elles sont vieilles Elles sont vieilles Elles sont bien Donc personne ne veut Que ça Elle a nâché Les gens au Cameroun Qu'elle est dans la politique Fieux couetou Sale chienne Sale pute Non mais elle m'a insultée Depuis où Est-ce que vous m'avez vu Reprendre cette femme J'ai dit tout Que non Je ne veux pas Je dis qu'elle Elle veut l'attrait Je dis qu'elle m'a Demain je fais mon direct Tapé de lundi Je la reprends Maman je vais te montrer Tu vas te devenir Comme tu vas te déshabiller Sur Facebook Pour me montrer Tes entrejambes Sale chienne Tu vas te déshabiller Oui allô 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 Oui bonsoir Oui bonsoir Oui Oui mafo Je suis très 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 contente Et en même temps émue Parce que vraiment Je te suis beaucoup Sur Facebook Je suis vraiment Tes directs Tout ce que tu fais Pour la société Mais ton direct Aujourd'hui M'a beaucoup fascinée Parce que mafo Vraiment Tu as vraiment Tu as fait ma ma soirée quoi Cette femme de Guylaine Chape nuit là C'est une tribaliste Je vous promets Que je vais aller filmer Pour ces enfants vivre Moi Je vais aller là-bas Me déshabiller Tu vas arrêter Même si elle te demandait Les instruments Mafo Ne la lâche pas Cette femme a créé Un zizani Entre les écans Et les bamilekés Même les écans Qui ne détestent pas les bamilekés Même les bamilekés Qui ne détestent pas les écans Non elle est trop fausse C'est trop aminé la zizani Excuse-moi Elle est tellement fausse Tu sais pourquoi Parce que quand elle parle Des bamilekés Même les écans Sans comment Elle est fausse Elle est très fausse Mafo Elle est fausse Elle veut faire plus que les écans Mafo Cette fois-ci Tu l'as beaucoup Tu l'as même Tu as été très indulgente Je te dis que Elle va entrer dans les classes Tu sais les classes Ça détruit Je te promets Désormais Tu la laisses Encore elle croyait Que tu avais peur d'elle Elle parle du procès Comme c'était son camarade de classe C'est la politique Chacun Il ne peut pas choisir son camp C'est quoi Le camarade C'est son pays On est en train de vouloir faire la paix Avec tout le monde Elle veut vraiment diviser Parce qu'elle sait Je crois qu'elle compte Elle est tout Elle a quoi Une pauvrade Elle a quoi Il faut la traiter ma fausse Je te dis qu'elle m'a Je vous ai promis une chose Je vous ai promis Je vous ai promis On est vraiment connecté Je vous ai promis Que désormais Les bamilekés Vont appeler ici Et parler en bamilekés Cette femme sera Elle va entrer Elle a dit qu'elle est clasheuse Non Maman Les clashe Nous on est resté Elle a recommencé Ça te parle au départ Là tu as laissé Que peut-être c'était la peur Non maman Mais elle est qui Le temps de vie C'est le vrai temps Traite-nous cette fille Cette femme-là Qu'elle quitte sur la toile Jamais C'est même croissant Parce que c'est qu'elle passe par là Pour manger un peu Pour faire croire au gouvernement Qu'elle supporte le gouvernement Jamais le gouvernement Arrêtez de croire Que quand tu parles du gouvernement On te donne l'argent C'est faux Tu as compris Oui Quand tu parles du gouvernement On te donne pas l'argent C'est faux C'est faux Parce qu'elle cherche Parce qu'elle cherche Les relations Le gouvernement Camonais n'a jamais payé Quelqu'un Parce que la personne Venue parler Sur Facebook Oui On ne supporte pas son pays Par rapport à quelque chose Mais c'est ça C'est la conviction C'est pourquoi tu t'es levé Pourquoi Elle dit que tu as cassé l'ambassade Elle dit Tu t'es même un jour Mêlé de la politique De Facebook Au contraire Quand les gens te disent Même que Tu parles toutes tes choses Elle vient te citer Elle vient la sorcerie En plein jour Écoute-moi Elle fait comme si on l'ignorait Comme si Qui ne sait pas Que tu n'es jamais passé Dans ces choses-là Hein Elle vient me parler Ma chine Tu étais Tu étais Tu avais cassé l'ambassade Tu as fait ceci Maman Les arguments N'importe quoi Il ne veut pas que rien Se cache sur Facebook Je dis Si il y a une marche noble Je ne vais pas aller marcher Je suis libre Même si je ne suis pas Le professeur Je suis libre La mâcho Non je suis libre Est-ce que ton étude De voir comment le pays va Est-ce qu'elle t'est dit Nous sommes en Europe Chacun choisit Mais est-ce que C'est quoi Elle m'insulte tous les jours Elle entre dans les clashes Elle commence à entrer derrière Mes consoeurs Parce qu'il faut qu'elle cherche Elle entre derrière Mes consoeurs Ma chérie Quand on vient sur Facebook On est politicien Regarde les VP de Londres Même ton fils Amé Camé Était entré dans ça Lui-même Il a compris J'ai fait la haine Il n'y a pas quelqu'un Qui a saboté Mes produits Comme ce garçon Pour rien C'est même parce qu'il m'a vu Je ne lui ai jamais rien fait Mais je n'ai pas répondu J'ai laissé tomber Mais pour toi Guylaine Chapuis J'ai décidé aujourd'hui Que je ne te lâcherai pas Tu vas entrer dans les clashes Avec moi Je vais arrêter ma vie Pour toi Tu vas me dire Si toi et moi On a fait le poteau Ensemble Mais c'est quoi cette haine Tu me hais pour quoi On s'est déjà croisés Quelque part ensemble Mais tu peux avoir Tes convictions La politique Tu peux Tu peux Hein Mais ce n'est pas Que tu vas venir Là commencer à parler De moi Tu te lèves Tu parles de moi Tu es parti Tu voulais faire le buzz Hein Tu te lèves Tu t'assoies Tu t'assoies Quand tu parles Du présent Oh il est parti Au Cameroun Présent Qui dans le gouvernement Jusqu'à ce que Le cabinet civil Mais cette femme Se prend vraiment pour Tu te prends pour Ce que tu n'es pas Mais je te dis Tu auras ce que tu cherches Tu auras On ne peut pas Aller jusqu'à ce point là Tu te lèves Tu t'attaques Tu t'attaques À moi Pourquoi Tu osais dire que j'étais Dans la casse de l'ambassade Tu manques Quoi dire Regardez son direct Je vais vous montrer Le direct Où cette femme Dit que moi J'étais dans la casse De l'ambassade Je vais vous montrer Cette femme Insultée depuis J'ai envie de vous montrer Le direct Où Elle dit que moi J'étais dans la casse De l'ambassade Oui allo Oui Allo Allo Je vais vous montrer Je ne comprends pas Pourquoi Elle s'attaque à moi Elle s'acharne Sur moi À ce point Je cherche Voilà cette femme Là où tu peux Trouver de l'argent Là où tu peux Profiter de l'argent Tu vas Le tube ira Même si c'est un tabac Même si c'est un cabinet Sinon un enfant Malheureux Malheureux Où les parents Tu prends Tu prends D'une image Tu dis que c'est toi Qui dois exploiter L'image Et rendre compte aux parents À gauche ta part Et tu vas exploiter Les images De tes enfants Fêche-nous le camp Parle encore du président Nessas tu es en Côte d'Ivoire Tu as vu l'autoroute Tu connais la situation Économique de la Côte d'Ivoire Tu connais même d'abord Le plan politique Du président de la République Tu crois que c'est sang d'été Qui allait passer Le président Pour avoir tout ça C'est une fausse C'est une fausse C'est une fausse C'est un faux cul Avant d'ouvrir ta boîte à caca Parce que c'est le souci Que ta bouche sang le caca Avant d'aller comparer L'incomparable Tu as encore plus tard Le comparer L'incomparable J'ai été en Côte d'Ivoire Le petit Énégumène J'ai été en Côte d'Ivoire Regardez En dehors d'habitant Il n'y a plus rien Écoutez C'est une femme qui parle comme ça Qui sera quelque chose au Cameroun Je vais arriver Je vais arriver où elle parle de moi Parce que Coco Emilia Elle fait le snap dans toute la maison Le gars a dit C'est un calculateur Il a même vu d'abord le corps de la fille Il a vu comment quand la fille est même dans sa salle de bain Tous les produits de toilette là Maman l'argent a les yeux Arrêtez Arrêtez de rêver le milliard Quand vous n'avez même pas le million Je m'adresse au Waka Au Waka de Facebook là Restez avec vos gars Parce que là où vous êtes là Vous êtes déjà en train de rêver le milliardaire Pour Pour 10 millions de femmes Il y a un milliardaire 10 millions de femmes Il y a un milliardaire disponible Alors Il faut faire le choix Alors vous la bouclez Le mari de Coco Emilia Trois enfants ça veut dire quoi Maman tu es avec un homme Il va être des mères Parce qu'il est diamantaire Il revient pour que l'enfant Tu as certes et tout Le gars veut un gars Une femme de caractère C'est sûr que Je suis déjà dit De même utiliser les cuillères Dans cette On va manger Tout à l'heure Revenez 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 On était de 240 Tout à l'heure Revenez 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 Regarde une femme Qui va aider quelque chose On va pas revenir sur le décès De De Javé Mendoza On ne reviendra pas dessus Parce que Voilà C'est déjà passé C'est un décès Parce que je voulais Mettre Comme toi A sa place Je voulais mettre Comme toi A sa place Tellement Il cherche des sujets Ah ben voilà On va revenir Un tout petit peu Sur le sujet Des talibans De Karine Rechaud Karine Poirichaud Maman Les talibans Sont en train De chier Sur Elle La magie Seulement Regarde Pour que ça Fasse 280 Personnes Comme tout à l'heure Les talibans Sont en train De chier Sur Karine On lui avait dit Que le moment Venu On va te jeter Comme une malveur Karine Dis Que le changement Que les talibans Veulent Doit Commencer Pas Par la culture De la talibanie Que la culture De la talibanie Est sale Il va falloir Qu'on enlève La poussière Dessus Maman Tous les talibans Sont sur Karine Tous les talibans Sont sur elle Il faut qu'on fasse Encore 280 Et en attendant Je mets encore Un peu de vin Décal Elle ne te fasse pas Tant que Karine Elle dit que Comment tu peux faire ça A ton frère Chez nous Les barmi lesquers On ne peut pas faire ça Est-ce que vous avez Écouté ce qu'elle a dit Donc ça veut dire Que j'ai pu en demeure Et quand J'ai pu en demeure Ou quoi Mais il est quoi Non Il est béti Bien sûr Il est hondo Elle dit Envoyez le coeur Soutenez Intervenez Pour soutenir Jibouin Vous avez vu Et carrément Elle se lève Elle dit que Maintenant On va faire le concours Des maisons au village Concours des maisons au village Et que c'est la famille Que nous Les écarts ont faim A cause des bières Ils ont Ils ont En fait Ils ont saboté Jibouin Je dis Ceux qui disent même Que les écarts Que c'est la famille Qui les dérage Une mentière De patenté Comme celle-là Elle traite Tout un peuple Tout un type Tribut De Tafané Oui Ils ont fait Et vous écoutez Vous ne dites rien Non Ils ont eu faim Je dis Que Une Écan Va traiter La tribu Talibane Bizarrement Que ce soit Vraiment Dans le cadre Tribaliste Vraiment Né Je vais intervenir Elle dit Carrément Que Les oncles Et les tantes Et les cousins De Jibouin Qui ont intervenu C'est la famille Qui les dérange Et qui se lève Pour aller travailler Demandez à cette vache Où elle travaille Demandez-lui Où elle travaille Il faut que ces gens Enlèvent de la tête Qu'ils sont des travailleurs Ils sont tout simplement Des faussettes Comme cette vache Qui a donné l'ordre Donc quand vous les voyez Vous savez Maintenant Leur direct Non Leur direct N'a plus de vue Les direct De Donc apparemment La vache Il faut qu'elles vendent Les vues là-bas Quand Berthi Doit être En direct Il négocie Avec Cette bouffande Et la bouffande Donne le mot d'ordre Aux appels D'aller Merger les j'aime C'est pour cela Que vous voyez Souvent Des directs Avec les 2000 Et 3000 J'aime Vues Avec les max Ivoire En fait Elle a fait De ses appels Son commerce Son fonds De commerce De vue Vous avez compris Non Elle dit Carrément Que Il faut que Ces gens Se lèvent Pour soutenir J.Rémi Gono J.Rémi Gono On doit te soutenir Pourquoi ? C'est toi qui insultes Le président C'est toi qui insultes Les ministres C'est toi qui insultes Les gens C'est toi qui fais ceci Depuis que Equinox Filipe De l'effet News Dis tout Donc en fait Depuis qu'Equinox Fait ce travail Sur la À la télé Est-ce qu'on a entendu Les talibans Se plaire Cette bâche Monde Dis que non C'est que Equinox A fait N'est pas bien Non Mais il a fallu que Vision 4 Parce qu'elle N'a pas l'habitude De faire Vous savez L'attitude de classe Que nous avons De notre côté Excusez-moi un peu Voyez un peu Si Vision 4 Est partie filmer Dans le village En disant que C'était le village De J. Tout le monde Était Stupéfait Comme moi Si je dis Que c'est la famine Parce que Si tu n'as pas faim Tu ne peux pas Faire un faux témoignage Sur ton frère Si je dis Que c'est la famine C'est le tribalisme Parce que Je dis Que c'est la famine Ils ont faim Et je continue Avec que c'est Les bières C'est l'alcool L'argent La tombe Qui a fait Qu'ils ont vendu J. Moins cher Mais ils s'est bien Défendus Cette femme dit Que Moi j'envoie Les abeilles Négocier Les vues Que les abeilles Aiment Aiment M. Bertil ou Camille Si elles pouvaient Savoir que Bertil ou Camille C'est même Un détracteur Que j'ai pardonné Les abeilles Vous souffrez Dans la bouche Des gens Moi j'envoie Les abeilles Où Il y a les abeilles Qui ne me parlent Plus à cause De la politique Ils ont décidé Que oui Tu n'es pas Venu marcher Oh tu n'as pas Défendu ceci La politique A divisé Les gens Comme ça Ecoutons Et dit Que je suis La vache folle Regardez Là Regardez Moi Écoutez Ça nous coûte Parfois On reste tranquille Parce que On n'a pas envie De descendre Dans la route Mais Il est calme Aujourd'hui Comme mon frère À ces gens Avant d'arriver À Bastos On n'est passé Par Bonapéry Voilà Son taudis On n'est passé Par Etam Bafia On n'est passé Par Elle traite La maison De ma mère De taudis Elle traite La maison De ma mère De taudis Mes chers frères Et soeurs J'aimerais Je veux vous remontrer Encore la maison De ma mère Vous allez me dire Si c'est un taudis Cette femme Traite la maison De ma mère D'un taudis Que Bonapéry Se nous taudis Écoutez On va vous dire On va à Tangarabala Les sous-quartiers Avant d'arriver À Bastos Donc On arrive À être dans la boue La différence C'est que Quand on se lave Quand on sort De la boue On se lave Parce qu'on n'est pas Habitué à la saleté Vous voyez un peu Quand on sort De la boue On se lave Et on ne devient Propre comme avant Mais eux Comme ils sont dans la boue Ils restent dans la boue Parce qu'ils ne connaissent Même pas la boue Entre la différence Entre la boue Et la propriété Vous avez compris non ? Il a fait quoi faire ? Regardez sa cuisine Tu as fait fondre le truc Bon Tu vas aller battre Les trucs là-bas Regardez comment ça soit Elle veut montrer Qu'elle a une domestique On paye la domestique Combien au Cameroon ? Je t'ai dit D'aller battre C'est que tu as déappréter là On paye une domestique Combien au Cameroon Pour qu'elle donne les ordres Et s'asseoir Avec son gros ventre Je t'ai compris Elle s'assoit avec son gros ventre Elle donne les os Regardez la cuisine d'une femme Non Bon Viens Viens Mettre là Excusez une seconde Viens par ici Et regarde comment elle exploite une ménagère Elle exploite une ménagère Regardez comment elle exploite l'enfant de Tui Regardez comment elle exploite l'enfant de Tui Elle cherche les jeunes garçons Regardez Une femme classe me crie pas Je voulais montrer un truc là Oui allo Oui ce n'est pas le bon Oui ce n'est pas le bon Pourquoi les gens mettent même un numéro comme ça Vraiment vous les avez Vous travaillez déjà mal Je viens de mettre Vraiment vous travaillez mal C'est quoi ce travail Quel boycottage que vous faites Comment on peut vous donner un bon travail Vous ne travaillez pas le bon travail Vous mettez le numéro de quelqu'un Je ne veux pas vous envoyer en retraite là D'accord Merci Qui a mis le bon numéro D'accord Regardez C'est bien chouette Elle dit que Abonne-Abbaye C'est le taux dit Cette grosse vache n'a jamais rien dit Vous avez vu Elle a caché son identité De la base Pendant quelque temps Là elle est à nu Elle a caché sa conclure Contribution du vol d'argent A l'ambassade Pendant peu de temps Maintenant nous avons devant nos yeux Elle est de la base Et elle est impliquée Dans le vol de l'argent A l'ambassade Elle voit Les voices là C'est ici à la police Le voice là qui est sorti Est ici à la police Elle va nous remettre L'argent Qu'elle a ordonné Comme vol A l'ambassade Vous avez compris Et maintenant Elle sort Elle défend Celui qui insulte Le président de la République Une imbécile Comme celle-là Ok Elle peut défendre Mais condamner Vision 4 Parce que Est-ce que Vision 4 C'est ravissé Donc ça veut dire Qu'ils sont conscients Qu'elle est Ils ne peuvent pas Nous sommes à vous Condamner Vision 4 Parce que nous avons glissé Ça veut dire Que ils savent Ils reconnaissent Que nous sommes D'une certaine classe Eux c'est la poubelle Mais nous aujourd'hui On a décidé D'être Vous avez écouté Comment cette femme M'insulte Je ne peux Ne pas l'insulter Moi je vais l'insulter C'est la nuit Je vais vous laisser dormir On se dit Rendez-vous demain Je vais insulter Cette femme Si sur Facebook Jusqu'à le jour Que mon coeur Va se calmer Elle dit Que moi j'ai ordonné Maman je suis qui Pour ordonner Qu'on aille voler A l'ambassade Je suis qui Pour ordonner Qu'on vole A l'ambassade Je vous demande Que je suis qui Demandez aux gens Qui marchent À la base Des milliers de personnes Si quelqu'un M'a déjà vu un jour Si quelqu'un M'a déjà Je ne peux pas Passer inaperçu Cette femme dit Que moi j'ai ordonné Qu'on casse l'ambassade Je ne lâcherai pas Guylaine Chapuis Je ne vais pas lâcher Guylaine Chapuis Tu dis que Chez mes parents C'est le taudis Je veux que tu montres Chez tes parents Guylaine Chapuis Montre un exemple Que tu as conçu Pour tes parents Mon commissaire Avec le commissaire Zogo Écoutez Dis comme mon commissaire Avec le commissaire Elle dit que mon commissaire Dont il s'assait Il n'invente que moi Oui allo Ah dis donc C'est quoi Moi ne me dit pas On me dit que je jouais Au pouce pion Qui jouais au pouce pion Et je jouais au cache cache des filles Avec la poupée Qui jouais avec la poupée Qui l'arrachait souvent Vous n'avez même pas toute la bande On essaie d'avoir une petite bande moi j'ai la bande de 35 minutes tu as toujours tout regardez une grande dame comme ça qui cherche à être quelque chose au Cameroun regardez son frigo tu dis que je suis ma mère pauvre ménagère tu dis que je suis ma mère c'est l'autodid ma chérie je vais te montrer je vais montrer au moins je suis ma mère ce que j'ai conçu, j'ai acheté au terrain j'ai conçu en 2006 toi tu as fait quoi pour ta mère on a vu elle dit que je suis ma mère c'est l'autodid non n'est-ce pas ok je vais voir ce que cette fille elle dit que chez nous c'est l'autodid ma chérie je vais te montrer quelque chose oh tu dis que chez nous c'est l'autodid je suis sûre que tu n'as jamais pu faire quelque chose pour tes parents moi j'ai fait pour ma mère oui tu dis que chez ma mère c'est l'autodid non ok je vais montrer tu vas nous montrer aussi chez tes parents ce que toi tu as fait parce que ma mère nous nous sommes les enfants de pauvres nous sommes les enfants de pauvres et moi même je me suis battue pour faire ce que j'ai pu faire pour ma mère d'accord donc on va voir chez tes parents je veux que tu montres parce que on va maintenant filmer chacun va filmer chez ses parents même si c'est au village chacun va aller filmer et venir montrer sur facebook oui c'est trop c'est trop il y a même trop de fausses vidéos sur mon téléphone comme ça pourquoi les gens qui mettent les vidéos dans les groupes là moi je ne sais pas comment faire pour que les gens franchement tu dis que chez ma mère je vais voir tu veux voir notre maison d'accord bon c'est une petite mâche-tue ok je dis que je dis que je montre un peu je voulais montrer un peu un truc regardez moi le chien là qui est ici oui ton ami qui est ici je suis malade les gens aiment mon riche j'avais envie de te montrer un peu je te montre un peu malgré que ils avaient rendu ça un jar j'allais te montrer parce que il faut arrêter c'est tout ce qu'on recevait on mettait sur facebook c'est que je ne sais pas de toute façon je vais refaire le direct sur toi parce que tu dis que ton envoyeur ta personne qui t'envoie est le commissaire Zogo le voici sa vidéo ici où quelqu'un renvoyait qui parle de sa femme voici ça parce que c'est lui qui t'envoie c'est le commissaire Zogo qui t'envoie c'est une vidéo qui était sur machin on ne peut pas nier voici la vidéo c'est le commissaire Zogo qui t'envoie non voici une vidéo de lui que son frère avait envoyé parce que vous croyez que vous êtes trop non il faut arrêter tu t'assois tu dis que j'étais à la case de l'ambassade il fallait que tout le monde arrêtez de m'envoyer les vidéos pour nous vous voyez la vidéo là où il y a voici ton allié il y a le frère du commissaire Zogo qui a partagé ceci dans tous les groupes on ne t'a pas vu sortir pour parler de ça parce que tu as su qu'en parlant de ça je vais montrer voici une vidéo il y a comme ça deux et arrêtez de me je dis qu'un ça c'est quoi attendez je vais chercher la vidéo là tiens voici une vidéo du commissaire Zogo voici ça ici que son propre frère Amin voici ça tu as parlé de ça tu ne peux pas te lever tu m'accuses d'avoir cassé l'ambassade et le commissaire Zogo qui est ton allié ne te dis pas ne dis pas ça parce que ce n'est pas vrai rendez-vous demain encore je dis que tous les jours je fais les vidéos sur toi tu seras fabriqué après tu lances ton direct ça se lit ça le chien C'est parti.